Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là, j'espère vous allez bien, j'espère vous êtes heureux, j'espère la vie est belle, merci, 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 merci d'être là, on a un bon podcast pour vous autres, je pense que vous allez l'aimer, mais avant d'écouter le podcast, j'aimerais remercier mes commanditaires, cette semaine mes commanditaires, on a deux nouveaux commanditaires, on a Wookiee.com, on a Sugar Sammy, que bienvenue Sugar et bienvenue, Wookiee.com, pis on a aussi Manscaped, que Manscaped sont pas nouveaux, mais il faut les remercier, eux aussi, on va commencer par Wookiee.com, 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 W-O-O-K-I.com, Wookiee.com t'as un site québécois qui a été fondé par un gâtinois qui se spécialise dans les souliers de marques connues arabais, fait que sur Wookiee.com, tous, 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 tous les souliers sont arabais tout le temps, tout le temps, tout le temps, pis ils vendent de tout, c'est pas juste des souliers, il y a des souliers de course, il y a des bottes de construction, il y a des talons hauts, il y a des bottes d'hiver, il y a même des souliers de golf, en gros, Wookiee.com, c'est comme un Winners qui livre chez vous, mais de bonne qualité, pis avec plus de choix. En plus, Wookiee.com envoie gratuitement ta commande le même jour si c'est acheté avant 16h, pis tu vas le recevoir le lendemain si t'es situé dans un des centres urbains au Québec ou en Ontario. Les retours sont gratuits pour 365 jours. Fait que vraiment, là, t'as pas de stress, t'as pas de stress. Tu le commandes, tu vas l'avoir rapide, même si t'es pas au Québec ou en Ontario, mettons t'es en Floride pendant l'hiver, c'est pas grave, Wookiee.com livre ta commande, tu vas l'avoir en deux jours partout aux États-Unis. Si t'utilises le code promo Mike15, tu vas sauver un autre 15% sur le prix, déjà en rabais. Fait que tout est en rabais, t'utilises Mike15, t'as encore un autre rabais. Va sur Wookiee.com pour t'acheter des souliers ou des bottes. Et Sugar Sammy, Sugar Sammy, avec son nouveau spectacle You're Gonna Rire 2, c'est enfin le grand retour. Sugar Sammy, là, c'est son grand retour au Québec avec son deuxième spectacle bilingue, son premier show. C'était vraiment bon, c'était vraiment bon, pis ça avait vraiment changé de quoi en humour au Québec. Mais c'était juste à Montréal, son premier show. Il l'a pas vraiment sorti, il l'a pas sorti même du tout de Montréal. Mais là, avec You're Gonna Rire 2, il va se promener à l'extérieur de Montréal. Il s'en va à Gatineau, il s'en va à Québec, en Estrie, en Mauricie. Les billets sont en pré-vente tout de suite, là. Tu sais, juste à temps pour déposer en dessous de l'arbre de Noël. Va t'inscrire sur Sugar Sammy.com. Tu vas recevoir en primeur un lien automatique pour les billets. Les billets, après, vont être ouverts au grand public à partir du 30 novembre. Pis ça, je te le conseille. Vraiment, son show Sugar Sammy, on sait qu'il est fort dans le crowd work. Mais ses textes, moi, j'ai déjà travaillé avec. C'est un perfectionniste, pis pour ça, c'est bon. Ce qui fait, tu seras pas déçu, tu vas adorer le show, pis c'est un excellent cadeau pour donner à quelqu'un un Noël. En plus, là, ça fait une couple d'années que la COVID, la COVID, c'est fini. C'est fini. Ça existe encore, mais ils fermeront plus de salle à cause de la COVID, fait qu'il n'y a pas de stress. Tu veux donner un cadeau qui va rendre quelqu'un heureux, achète des billets pour You're Gonna Rire 2. De Sugar Sammy, t'ajètes ça ces dernières minutes. Le monde, ils sont comme, wow, c'est bien, tu fais deux ans que je suis pas sorti. Voir un show, ça m'a fait du bien. Et ça, grâce à Sugar Sammy, SugarSammy.com. Et Manscaped, Manscaped, j'en parle souvent, là. Manscaped, c'est... Asti, ça, ça a changé ma vie. Pour vrai. C'est les spécialistes du trimage de poches et de bats. C'est ça, là, un slogan. Nous, on trime des queues pis des couilles. Mais c'est vraiment, tu sais, je le sais que, bien, tous les gars qui écoutent, ou oui, c'est même plus obligé d'être des gars qui ont des queues pis des couilles. Mais si t'as un queue pis une couille pis tu t'es déjà trimé, tu sais que ça va mal. Avec un rasoir, tu sais, comme un bic, t'es stressé, un clipper, ça va mal. C'est trop gros. Le Manscaped, c'est la bonne grosseur. C'est... Tu te feras pas mal. Tu te feras pas mal pis c'est rapide. Pis ça fait une crise de belles jobs. Ça fait tellement de belles jobs que t'as le goût de montrer ta queue pis tes couilles à tout le monde. Mais fais-le pas! Fais-le pas! Garde-le pour toi et ton partenaire ou ta partenaire. Pis là, ils ont le Performance Package 4.0 de Manscaped. C'est les leaders du rasage de couilles. Pis il y a le Ultimate Hygiene Bundle. Qui vient avec... Ils ont des savons, des déodorants qui sentent vraiment bon. Qui sont ultra doux pour la peau. Ils ont plein de produits. Va sur Manscaped.com. Utilise le code promo WARD20. Tu vas avoir ta livraison gratuite. Pis tu vas avoir une remise de 20% avec WARD20 sur Manscaped.com. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. C'est niaiseux. On est rendu à un épisode d'à peu près 400 kecs. Et c'est la première fois que je réalise ce que Charles dit au bordel à Montréal. Tu l'as tout le temps dit, hein, ça? Ben, c'est toi qui avait demandé qu'il dise ça. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est ça. C'est ça que je me disais. Là, ça m'a pris 400 épisodes pour apprendre qu'il m'écoute. Ah ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est la première fois que ça m'a marqué. J'ai fait... En l'entendant, j'ai fait, ah ouais, c'est drôle qu'il dit ça. Mais j'ai fait, c'est apprécié. Mais non, ça, j'aime ça que, vois-tu, il m'a écouté. Parce que je veux parler... Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée cette semaine. Qui est... Ben, deux histoires qui sont absurdes. À propos d'un gars que... Oh, yes! Merci. C'est bon, ça. Just one. OK. Bon. Ouais, c'est ça. Cette semaine, j'étais... Je suis allé... Il y a deux histoires. Je ne sais pas laquelle. Ouais, je vais recommencer. Je vous ai parlé dans le dernier épisode. J'ai acheté un lance-flamme. Et j'ai reçu mon... Brag. Puis je reçois... Je reçois mon lance-flamme à pharmacie. Tu sais, comme... Comme tu reçois un lance-flamme d'habitude. Fait que là, je m'en vais chercher mon lance-flamme. Puis il est trop gros. Là-bas, il était trop gros pour me mettre dans mon char. Puis je m'en venais faire un two-drinks minimum ici. Fait que j'amène mon lance-flamme. Et là, je me dis... Asti, je ne peux pas laisser mon lance-flamme dans le char. Si quelqu'un voyait ça, même s'il ne savait pas c'était quoi. C'est une grosse boîte. Mais je me disais... Une grosse boîte. Peut-être qu'ils vont péter la vitre. Ils vont voler mon lance-flamme. Fait que j'ai fait... Je l'amène. Je le rentre dans la bâtisse. On fait le two-drinks. Et je rouvre le lance-flamme, vu que je suis trop excité de le voir. Et il y a une autre boîte à l'intérieur. Fait que là, j'ai deux astis de grosse boîte. Et je demande à Poseidon. Je fais... Tu peux-tu te débarrasser de cette boîte-là? La première boîte. Puis il fait... Parfait, pas de trouble. Fait que moi, dans ma tête, tu peux-tu te débarrasser de cette boîte-là? Ça veut dire... Mets-le au recyclage. Moi, je m'en vais. Je m'en vais chez nous. Et je reçois un texte de Perrids qui écrit juste... T'es-tu fou? Puis là, je fais... Je fais comme... Ah, Christ, il sait que j'ai acheté un lance-flamme. Puis... J'ai fait... Comment ça? Il m'en va une photo. Poseidon, pour se débarrasser de ma boîte, il l'avait câlissé sur le balcon. Pour lui, c'était ça. Tu peux-tu te débarrasser de ça? Il a rouvert la porte. Il a câlissé sur le balcon. L'étiquette, c'est écrit mon nom, mon adresse et mon numéro de téléphone. Tabarnak! Fait qu'il y a des passants qui passent. C'est écrit Mike Ward, blablabla, 514. Là, câlisse, il va falloir changer de numéro. C'est le début. Puis... Fait que là, je demande à Perrids. Je fais comme... Hé, tu peux-tu... C'est écrit sérieux. Au moins, il enlève les tags. Puis il fait, non, c'est déjà fait. Puis il a fait... Je vais découper... Je vais découper la boîte en petits morceaux. Je vais la mettre au recyclage. J'étais comme tabarnak. J'aurais dû l'appeler Perrids à la place. Mais... Fait que là... Puis Poseidon... Je le texte. Puis je fais... Hé, t'as-tu... T'as-tu juste mis ma boîte sur le balcon? Mais j'envoie un groupe texte, lui, puis Pantelus. Puis Pantelus m'appelle après. Puis il est comme... Chris, il ne réalisait même pas le problème. Tu sais... Il était comme... On s'encalisse, astille. C'est un numéro de téléphone. Astille, c'était... C'était fucked up. Puis après, j'ai... En même temps, même semaine. Puis là, désolé, astille, de chialer. Mais tant qu'à chialer. Je m'en allais en Floride. Et j'y avais dit... J'y avais donné une job. J'y avais dit... Hé, je te donne 200 pièces. Mon char est graffigné sur le bord. Parce que... Hé, quelqu'un a une clé. Puis... Non. Non, c'est pas... C'est une affaire de... J'ai pas de caméra de recul sur un de mes chars. Puis en reculant, j'ai accroché de quoi? Fait que j'ai dit... Tu peux-tu... Vu qu'il y a un de ses amis qui peint... C'est un débosseleur, puis qui peinture des chars. J'ai dit... Tu peux-tu demander à ton chum qui est débosseleur... S'il peut... S'il peut juste peinturer mon bumper. Puis aussi, j'ai besoin d'une caméra de recul. Trouve quelqu'un pour la caméra de recul. Je vais te donner 200 pièces. Puis paye le monde. Dis-moi, c'est combien? Il fait parfait. J'ai dit... Fais ça pendant que je suis en Floride. Il me dit... C'est quand tu pars en Floride? Je dis vendredi. Il fait parfait. Je vais être là vendredi. Mardi, il m'appelle. Puis il dit... OK. Je suis sur le pont. J'arrive. Puis là, je suis comme... OK. Ouais. Mais tu sais, je pars dans juste trois jours. Puis il est comme... Mais je me dis... Chris, il est tellement... Il veut tellement qu'il va faire ça avant que je parle. Fait que j'étais content. J'y donne les clés. Et il me réécrit pendant que je suis dans l'avion, avant de décoller. Il m'écrit juste. Il fait... Ouais, j'ai ramené l'auto chez vous. Le paint. T'as peinturé le bumper. Mais malheureusement, il sait pas comment installer une caméra de recul. Fait que là, j'étais comme... Côlisse! Il a demandé au débosseleur d'installer la caméra de recul. C'est fucking weird, ça! C'est fucking... Ouais, j'étais comme... Voyons, tabarnak! J'étais comme... Chris, prochain coup, je vais demander à mon chat. T'sais... Ouais, c'est ça. Fait que désolé. Je voulais juste chialer. Hé, parlant de débosseleur, c'est juste pour... Je voudrais remercier corps experts de Sainte-Eustache qui ont décidé de prendre le BM. Ils vont s'en occuper. Oh, ils vont s'en occuper? OK. J'aurais dû prendre eux autres. Sons-tu capables, caméra de recul? Mais tu aurais-tu dit que ça va avancer, ce dossier-là? C'est quoi le nom de leur compagnie? C'est Carexpert, c'est une chaîne, puis c'est celle de Sainte-Eustache. OK, celle de Sainte-Eustache. Tu vas-tu mettre le logo au bas de l'écran? Bon, oui, je peux mettre le logo. Puis je faisais comme... Je m'y mets un adresse web ou un long, long, long logo. Peut-être un très long logo. Ou j'aurais dû, tu sais... Mais... Mais oui. Puis, oui, tant qu'à faire, je vais... J'ai une dernière anecdote d'une affaire que j'avais demandé à Poseidon de faire, que quand mon verdict était sorti, il y avait eu un article dans le Gazette que j'aimais vraiment le titre. Puis j'ai jamais... J'ai jamais voulu avoir un article de journal vraiment, tu sais, en papier. Mais celui-là, c'était... Le titre, c'était en anglais, c'était « Mike Ward saves comedy. » « Mike Ward sauve l'humour. » Puis j'avais dit « Tabarnak, ça, ça va être trop hot. Quand je vais être vieux, puis je vais faire de la démence. Asti, je vais lire ça, puis je vais faire... J'étais un héros! » Puis... Fait que là, je fais « Asti, je veux la gazette. » Je veux la gazette, mais moi, je vis à Longueuil. Puis à Longueuil, il n'y a pas beaucoup d'anglophones. Fait que, tu sais, je vais au dépanneur. Il n'y a pas de... Chris, il y a le Journal de Montréal, puis d'Athir, puis des autos, hebdos, asti. Fait que là, je texte Poseidon, puis je suis comme « Hey, tu peux-tu me pogner une gazette? » S'il y en a encore. Vu que je sais que la presse, il n'y en a plus, papier. Mais gazette, mais ça, il y en a. Je fais « Mais ça, il y en a. » « Tu peux-tu m'en trouver? » Là, il m'écrit, il fait... Il m'écrit, il fait « Non, désolé, je suis allé à une couple de places, puis ça n'existe plus, la gazette. » Fait que là, je fais « OK. » Manquerait, on a essayé. Et là, une couple de mois après, je m'en vais dans le West Island. J'arrive dans un dépanneur. Je vois des gazettes. Fait que là, je fais « Il y a des gazettes, c*****? » Fait que là, je le texte, je fais « Hey, je ne t'avais pas envoyé à chercher des gazettes. » Puis il fait « Ouais, mais... » Je dis « Tu ne m'avais pas dit qu'il n'existait plus. » Il fait « Ah non, mais il n'y en a pas où que je suis allé. » Puis là, j'étais comme « C'est où que tu es allé? » Puis il a dit « Je suis allé au café. » Puis il est allé genre café puis un magasin. Tu sais, genre, pas le rona, mais... Tu sais, j'étais comme « Oh, tabarnak! » Tu sais, comme je te dis « Tu peux-tu m'acheter des fleurs? » Tu fais « Je suis allé à l'aquarium. » Ils n'en ont pas, tu sais. Pas que c'est... Fait que là, j'étais comme... Mais pour vrai... Tu sais, mettons, la première fois, c'est à se caler s'il a mal fait ça. Deuxième fois. Mais là, on est rendu à la troisième fois. C'est moi le problème. C'est... Non, non, c'est vraiment moi le problème. Fait que that's it. C'est juste ça que j'avais à dire. Fait que... Mais j'aime beaucoup Poseidon. Pareil. Pour ceux que... Si vous ne connaissez pas Poseidon, il y a le third mic sur « Two Drinks Minimum » qui fait aussi... Bien, qui faisait les épisodes des deux princes à l'époque qui était au studio de Panteles. C'est un homme charmant qu'on a eu ici une couple de fois à l'épisode, à l'épisode, au podcast. Il est tout le temps le fun, mais si t'as besoin de quoi, demande pas à lui. C'est pas mal ça. T'as-tu de quoi raconter, toi, Yann? Non, bien, je me souviens, il m'avait fait peur en calice, Poseidon. On était allés... T'sais, vous aviez fait un podcast à Just for a laugh avec, t'sais... Je me souviens plus c'était qui les invités, mais en tout cas, c'était un podcast le fun, t'sais, que vous aviez assis dans une chaise à part, Poseidon. Oui, oui. Mais pour me rendre, je pense que c'est pour me rendre, pour me revenir... Il y avait Bob Kelly. C'est un esti de gros show. Il y avait Bob Kelly, il y avait... Moi, je me rappelle juste de Bob Kelly. Puis j'avais embarqué en char avec, puis même pas 20 secondes, embarqué dans le char, il faisait du road rage. Comme ça, pas possible. J'avais juste le goût de débarquer. Il roule vite, puis il fait du road rage. Une affaire rare, là, t'sais. C'est lui... Cet été-là qu'il y avait Kader Aoun, qui est le producteur français, tu sais, qui volait des gags, qui était ici au bordel. Puis quand j'avais appris ça, j'avais... Au lieu de texter mes partenaires puis dire, « Hey, on fait-tu de quoi? » Moi, j'avais juste un peu chaud d'ail. J'avais tweeté, « Kader Aoun est barré à vie. » Puis n'importe qui qui travaille avec sont barrés aussi. Puis là, j'envoie ça. Et là, moi, je commence à recevoir du backlash de bien de monde. Et Paul Siden fait « Qu'est-ce qui est arrivé? » Puis je fais, « Il y a un petit gars qui vole des jokes, qui est au bordel. » Puis je l'ai barré à vie. Puis il est comme, « Want me to break his legs, bro? » Tu sais... Puis c'était pas un gag. C'était vraiment... Lui, il voulait qu'on vienne au bordel, que je fasse... C'est lui. Câlisse des coups dans les genoux. J'aurais dû dire oui. Jean... Non, mais j'imaginais pour vrai, là... Imagine s'il avait cassé les jambes. Ce gars-là, ça... Qu'est-ce qui volera plus de gague? Alors, mais... Imagine ton retour en France. Tu sais, t'arrives en France et douanier, il est comme, « Est-ce que vous avez de quoi déclarer? » « Ils sont agressifs, les Grecs. » Bon, hey, on va partir le podcast. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, monsieur. Tabarnak. T'es content? Oui, je suis content. Là, t'as pas de lumière encore. Je te l'avais dit la semaine passée, ça te prendrait une lumière puis on enregistre deux shows le même soir. Fait que ça me surprend que t'aies pas allé d'un rona entre... entre les shows. Mais je suis très content d'avoir mes invités. Je suis pas sur-excité vu que c'est pas leur première fois. Il y en a un, je pourrais quasiment dire que c'est devenu un régulier, un habitué. Ça fait, je pense, ça fait quatre fois qu'il vient. L'autre, c'est sa deuxième fois. Il y en a un, celui qui sait sa deuxième fois, il a été révélation cet été. À juste pour rire, l'autre, c'est ma révélation. À moi. Mesdames et messieurs, voici Jacob Ospier, Némi Benson, Sylvain. C'est cute, hein? Ah, Barnak. Comment ça va? Ça, c'était très cute. Ma révélation dégueulasse. Ah non, ah non. Là, vois-tu, t'as été cool parce qu'il y a cinq ans, tu m'aurais traité de gay. Oui. T'étais comme... Sois pas ma femme. C'est améliore. C'est améliore. Là, on évolue, on évolue, on évolue. Ah, fuck. C'est cool. Hé, bravo aux révélations. C'est très cool. Super nice. C'est très, très cool. T'as y est. Ah, fuck. Je me rappelle pas, le soir de ton gala, je me rappelle pas à qui je parlais, qui m'a dit, il a fait, fuck, j'ai jamais vu personne rentrer dans un gala fort comme ça. Yeah. C'était tellement cool. J'étais content pour toi. C'était fou. Non, c'était la folie. C'était la folie. Ma tante, j'ai appelé ma tante, elle capotait. Elle disait, ouais! Elle criait, c'est fou. T'avais-tu de la famille, non, Sal? Non, même pas. Zéro, zéro, zéro. Fait que là, puis ta famille, parce que c'est ça qui est fucked up, parce que t'as fait d'un vrai hit, mais quand t'as aucun témoin puis tu parles à ta tante qui est comme, oh oui, oui, mais ma tante, c'est ça, j'ai parlé à ma tante par ma mère, ma mère est plus réaliste, ma tante, c'est juste, elle m'encourage, tu comprends? J'étais comme, stratégique. Elle, elle a pas besoin de le voir, elle le croit déjà. Elle le croit déjà. Elle a crié, mon petit cousin s'appelle Moïse, elle dit, Moïse! Moïse! Mais je suis dans ici! Moi, je l'avais vu sur IG. Je l'avais vu sur IG, j'ai vu juste, vu que lui, il avait partagé puis j'étais en train de hurler dans mon condo. J'étais avec mes deux petites filles puis ma blonde, j'étais comme, what the fuck? Ma blonde, t'arrête de capoter comme, c'est quoi qu'il se passe? Shackais-tu le bébé? Il voulait pas roter. C'est dangereux. Parce qu'il voulait pas roter la tabarnak. J'étais comme, rot est-il! Maintenant, je t'arrête de capoter puis quand je lui ai montré, c'est on repeat, on repeat. Lui, il a le trophée de révélation mais comme si il n'était comme ça. Comme s'il était habitué. Ouais, parce que j'étais tellement pris. Moi, quand ils me l'ont donné, moi, je pensais vraiment, c'était un prank au début, tu vois pas? J'y croyais pas. Mais j'étais genre, ben, dans mon chat. J'étais comme, moi, c'est une relation, t'es fou, t'as pas compris? Après ça, j'ai vu le gars, il était sérieux. Non, non, je suis comme, c'est la face que t'as vue, moi, quoi? Qu'est-ce que t'as fait avec le trophée? C'est pas le trophée, pour de vrai. C'était juste pour le gram. Ah, tu l'as pas encore eu? Non, j'ai pas encore eu. Ils ont dit qu'ils allaient me l'envoyer. OK. Ah, c'est mauvais, ça! C'est ça qu'ils m'ont dit. Tu as dit quoi? C'est UPS? C'est où tu vas me l'envoyer? Ça va être long? Ça va être pas long? Le festival, c'était quand même il y a cinq mois. Ça fait un petit bout, mais pas cinq mois, trois mois. C'est pas si long que ça, écrire ton nom. Je sais. Peut-être une plaque en diamant, puis ça prend du temps, je sais pas, je leur laisse une chance. Moi, j'ai gagné aussi un prix cet été, puis c'était la même affaire. Je l'ai eu, pour vrai. Ça fait un mois, je l'ai. C'est que lui, c'est pas l'amateur, lui, il a tout de suite pris. En fait, on va le graver, c'est que lui, il a fait, non, non, je connais quelqu'un. C'est parce que moi, j'aurais bien voulu faire ça, mais le nom, c'était pas Ami Benson. C'est là, je me suis dit, ma mère allait en croire. Il y avait un autre nom? Ouais. Mais ça, vous dis que moi, ils m'ont fait filmer un truc, j'ai merci, blablabla, qu'ils mettent sur leur Instagram, leur Facebook, je sais pas où c'est qu'ils le mettent, mais c'était écrit, genre, c'est pas André Sauvé, mais tu sais, c'est écrit quelqu'un d'autre. Mais non, c'est le même. Ouais, je pense, fait que là, t'es obligé, mettons, ça, c'est le trophée, pis le nom, il est là, tu tiens, tu sais, mettons, c'est comme si, c'était écrit, c'était là, toi, pis t'es comme, hé, cette labatte est délicieuse. Il y a rien que j'aime plus qu'une bonne Coors Light. Oh my God. Ouais, c'est cheap. Mais c'est une grosse compagnie. Juste pour elle, c'est immense. mais le show business, le show business est cheap. Toi, t'es cheap. Toi, mettons, t'arrives première fois, tout le monde en parle, t'es comme, c'est astique, c'est pauvre. T'as la règle. Les astiques, un ben, un astique ben de BS décolle avec un gars qu'aussitôt Guy fait une joke, il est comme, ha, 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 pis t'es comme, what the fuck? Oh my, c'est trop bizarre. Le plus, c'est que juste pour elle, ils te le vendent comme si c'est immense. Moi, quand je me le racontais, c'est comme, yo, c'est the shit. Mais c'est the shit. Mais c'est juste, c'est ça, c'est le top de la marde. C'est ça, c'est une industrie de marde. C'est le tip of the iceberg. C'est ça. Tip of the, ouais, c'est real. Mettons, pense au pire resto que t'es allé de ta vie, y'a des trucs qui sont quand même corrects. Oh oui. Pis quand tu vas à ce resto-là, t'es comme, oh, la soupe, malade. Mais si t'as compare à une vraie soupe, t'es comme, oh, c'est pas. Mais pas, pis ça, j'insulte là, mais moi, c'est ça. Non, t'insulte. T'es en train d'affirmer ce que t'es en train de faire. J'adore, juste pour rire, mais le showbiz est pas... C'est des critiques, t'es en train de dire qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux pis c'est juste de faire, quand quelqu'un gagne quelque chose, juste comme, écris-le tout de suite. Ben oui, mais t'es pas vrai là. T'sais, Chris fait faire, mettons, il donne cinq trophées. Fais-en cinq et quand tu décides, il décide pas genre deux minutes avant d'y donner. Non, c'est ça. Fait que book un gars qui est bon pour graver, il fait, hey, je te book stand-by, mets un hold sur le 22 juillet. Ben oui. Ça se peut que... Que t'as de la job. Ouais, t'as de la job. Pis en plus, t'sais, moi, je parle comme si c'était encore un dos de style médiéval. Avec ses ordinateurs. Un ordinateur, boufait un ordi. Mets un hold sur un ordi. C'est un imprimant de 3D qui veut faire ça comme ça. Ben oui. Si toi, t'es capable de te pogner un flamethrower, je pense que fucking just pourrais être capable de te pogner quelqu'un qui écrit de quoi. En passant, j'ai vraiment fait pitié. Tantôt, tu montres les vidéos de flamethrower, pis moi, j'arrive avec... J'aime ça, t'as donné des fois des petits cadeaux. Je t'arrivais avec des edibles que j'ai comme achetés. Pis lui montre son cadeau qu'il y a eu un assiette fucking go flamethrower. Peut-être que t'es comme « Ah, merci! » Pis j'ai fait pitié. Non, mais j'étais vraiment content. Merci pour les edibles. Ouais, t'as donné. Parce que je fume pas, mais j'aime les edibles. Ben, tu sens-tu... On dirait que je sens la... T'as-tu pris des puffs? T'as déjà fumé... Oui, mais je... Parce que moi, moi, c'est que j'aime des edibles. J'aime rire. OK. Pis les edibles me font rire. Pis le weed me fait pas rire. T'as fait paranoïer, Jean? Même pas. Mais, tu sais, jeune, ça me faisait paranoïer. Mais là, je fais juste comme... Ouais, je me sens différent. Mais c'est pas genre... C'est pas genre un... Ah, c'est fucking cool. Pis après, j'ai réalisé... Ah, si je me saoule pis je fume... Ça, c'est malheur. Là, j'aime ça. Ça, c'est fou. Mais c'est que j'aime me saouler. Ouais. T'sais, fait que c'est juste... Fait que j'aime le bonus... Du... Du weed. Mais, tu sais... Rendu là, tabac. Oui, oui, c'est sûr qu'il faut juste boire plus. Ça, c'est vrai que c'est pas le même feeling, là. Jacob, en plus, il y a du maudit bon stock. Il m'avait donné deux joints à Val-d'Or. Oui, à Val-d'Or. Oui. Je les avais pas fumés parce que j'aimais mieux prendre des... Tu sais, des petits goûts. Le push-push. Le petit stérine. J'en avais plus. J'ai ressorti les joints. Ça faisait deux ans. Oh, shit! C'était tout sec. J'ai fumé ça. Pis j'ai fait comme... Ah, stie, Chris. Faut que je pointe Jacob. Je veux de ma drogue de Jacob. On devient pushé, là. Oui, j'avais tellement... Tu avais-tu donné... C'est-tu du oui, en plus, du... De la... Cali. C'est pas d'assunissé. C'est pas d'assunissé. Je suis allé voir les Autochtones. OK. Parce que je me disais, c'est drôle. Qui te demande, qui te demande pour du oui. Qui pourrait juste aller au vacances. C'est vrai. C'est juste un estigrateur. Oui, vraiment. Il a fait travailler le tabarnak. C'est délicieux. Le pain... Le pain que tu m'as amené, là, c'est tellement bon. Le gadouas. Oui. Il était malade au pain de ménage gadouas. Capoté. C'est pas ça nulle part. C'est bon. C'est bon. J'aime ça donner du oui aux gens. C'est comme le fun. C'est comme... On dirait que le oui, c'est comme le calumet de la paix. Tu donnes ça. Personne s'éclate. Elle rit. Elle a du fun. Oui. C'est comme moi. Pis t'as-tu... Ça s'est arrêté, là. T'as-tu tout le temps fait ça ou c'est nouveau? Donner du oui aux gens? Mais quand j'avais pas d'argent, non. Oui, oui, non, oui. Ça, c'est un cadeau que tu vois que là, ça roule tes affaires. Parce que c'est pas genre... Ça coûte pas... Ce que tu m'as donné, c'est pas mille pièces. C'est pas quand même. C'est quand même cher pour, mettons, si t'arrivais serré. Je sais que tes enfants mangent bien. Oui, mais ils vont pas aller au privé. Mais... C'est correct. Mais c'est même pas à cause de l'argent, c'est à cause de leur note. C'est ça, elles sont sottes. Des connes, est-ce? Des connes. Des connes. Regarde la mer, pis ils font de moi, tabarnak. Ça, c'est une face de public, ça. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. J'agrime. Non, mais mes filles sont vraiment plus intelligentes que moi. Ça n'a aucun bon sens. J'ai très de connes, pis des fois des pétasses. Mais jamais devant eux autres, là. J'ai vraiment juste... Dans leur dos. Dans leur dos, oui, oui, oui. Je suis pas hypocrite. Ils sont tellement intelligents. C'est fou, même. Tu sais, un enfant, ça imite. Imite ta blonde? Non, non. Ta blonde est intelligente, par exemple. Oui, ma blonde, oui, c'est pas intelligente. C'est pour ça qu'elle a... Mais toi aussi, par exemple. Oui, je te débrouille bien. Je me débrouille. Oui, je te débrouille. À l'école, t'étais-tu genre... T'sais, t'as un look pour vrai de gars qui était premier de classe. Ah, man. Tu sais pourquoi j'étais premier de classe? Parce que j'étais tout le temps en avant, pis je lichais le cul du prof. Oui. Oui. C'est juste parce que je pensais pas que j'étais super... Mais, oui, il me débrouillait, mais non. J'allais souvent en récupération, pis je disais, je comprends toujours pas, calice. Pis c'était quoi? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Tu sais, pour, mettons, s'occuper au prof, tu talk... Calice, je sais pas pourquoi je suis juste capable de trouver des expressions en anglais. T'insultais-tu les petits bommes de ta classe de faire... Hé, Mme Tanguy, t'as pas cool, lui. Oui, oui, oui. Tu veux-tu des edibles? Très bon, ça. Au secondaire, j'étais une mère, mais au cégep, j'étais vraiment un lich cul. Au secondaire, moi, maman m'a giflé devant une de mes profs. Je rencontre des parents. Wow! God damn! Nous, on regardait ça à la maison, là, au moins, en privé. Non, non, bon. Devant tout le monde! Devant tout le monde, tous mes amis avaient riz, c'était la première rencontre... C'est sûr, moi, j'aurais... Mes amis avaient riz, c'était tellement drôle, même. C'est la rencontre des parents, le professeur s'appelait Martine Corbeil, je pourrais jamais oublier ça, secondaire 4, j'arrive à rencontrer des parents, j'ai des bonnes notes partout, sauf en français, je suis en train de couler français, pis ma mère, elle en avait rien à foutre d'éducation physique. Il y avait même pas de fil, il y a personne qui allait voir le professeur d'éduc, qu'on s'en câlissait, parce que tout le monde passait le cours, en tout cas. Tu coulais éduc? Non, non, tout le monde passait. C'est fou! Tu imagines ta mère te barre parce que tu coulais éduc? Je n'étais pas capable de faire le test bébé, pis quoi, pour autant! Fait dire au prof, tu vois, il n'est même pas capable de se défendre! Tabarnak! 42%! C'est certain, tabarnak! Prof de quoi? Professeur de français, j'arrive devant le prof, pis ma mère, directement, elle lui dit même pas bonjour, elle dit tout de suite, pourquoi mon fils, il coule? Comme, il y a un professeur privé, il va en récupération, fait ses devoirs, je ne comprends pas pourquoi il coule, pis elle est comme... Mais vous savez, Mme Lorena, comme Jacob, il est super gentil, il est super fait, mais il parle beaucoup dans le cours. Je me suis fait gifler, là! Mais elle est pas capable! Grosse claque! Pis ma mère, elle commence à me parler... Open hand, là! Open hand! Will Smith, là! Moi, ça a fait... Je suis le... C'était bien enfli, là, pis j'étais rouge, pis j'avais fucking honte, pis j'entendais... Ah ouais! Pis t'avais quel âge, secondaire 4? Secondaire 4, j'avais quoi, 15 ans! T'es trop vieux, ou? 15 ans, c'est fini, je trouve vieux! Maman, mesure 4 pieds 9, pis elle m'a giflé, même! Elle m'a décollé, c'est... Pis là, elle est en train de me crier, pis elle est en train de parler comme si le professeur n'est pas là. Elle fait comme... Quand la madame t'a dit les choses, tu l'écoutes, OK? Écoute la madame! Mais juste là, là! C'est fou! Pis finalement, maman lui dit... Elle lui dit, vous pouvez les claquer, hein, si vous voulez, pis maman, c'est comme... C'était comme si c'est tellement... Elle disait comme si c'est pas... Mais les profs, ici, n'ont pas réalisé que les racontes de parents, après, il y a plein de petits immigrants qui pleurent. Wow! Oui! T'sais, ça, là, les... Ça, c'est une réalité... Ah, à chaque fois, là! ... qu'il n'y a aucun blanc qui a jamais vécu ça. Non, non. Le dernier enfant blanc à manger une volée, c'était Aurore. C'était Aurore! Ouais, vraiment. Puis elle, ça a été capté. Ils ont fait un special avec ça. Ils ont fait... That is good! We're gonna give some awards, if you know what I mean. Mais c'est trop fou, parce que les enfants immigrants, après ça, ils ont tellement un fou amour pour leurs parents. Ben oui! Ça croire que ça... Ça aide! Moi, je pense que oui, là! Ouais, c'est fou, pareil! Moi, j'aime ma mère, là! Ah, je l'entends, bro! C'est ça, mon Dieu! Les enfants, mettons, troisième, quatrième génération, ils talk shit à leurs parents, ils sont comme « Fuck you, mom! » Puis la mère est comme « Excuse, excuse! » Puis après, ils visitent pas leurs parents. C'est HSLD, moi! Tandis que première génération, vous, c'est asti des claques, puis « Hey, maman, j'ai fait un peu d'argent, je t'ajoute une maison! » Mais t'en dis, rien! Je pense que c'est le syndrome de Stockholm, on aime ça! On a marché un gros bille, là! C'est ma mère aussi, là! C'est pas juste le traduble, ce que tu viens de dire! Où est-tu, là, il se protège, juste au cas que sa mère écoute! Mais des fois, ma mère faisait une face, là, avant de nous corriger, là! Puis des fois, elle niaise, puis elle fait la face, puis en dedans de moi, j'ai encore le PTSD, tu vois! Ouais, tu l'aimes, moi! J'ai le petit... Qu'est-ce que t'as? C'est tchou! Mais c'est fou! Moi, ma mère, là, 58 ans, puis encore aujourd'hui, quand des fois, elle snap, je le sens, moi! Ah, tu le sens! Ouais, ouais! Moi, maintenant, même ma mère, des fois, elle éduque ma fille, parce qu'il y en a une qui a cinq mois, là, c'est un sac de patates, elle sert absolument rien, là! Je fais juste la maganée, puis elle fait juste rire, c'est that's it! Mais l'autre, ma mère, des fois, elle la corrige, puis quand je vois ma mère comment la corrige, je fais comme, ah, shit, yo! Moi, c'était mille fois plus pire, tabarnak! OK, là, la version soft! Ah, hey, sweet grand-mère! Ben, soft! Elle fait comme, ah, viens ici! Je t'ai dit, non, là, va t'asseoir, tu as quel âge? Tu as 303 minutes, tu as assez. Moi, j'étais comme, yo, moi, je mangeais des volets, man! J'allais prendre des minutes! Ouais, là, prends des minutes, mon! C'est quoi ça, Chris? Toi, t'as dit, j'allais pris une minute, là! Moi, c'était des secondes de douleur, là! Ouais, t'as dit, je me faisais tabasser, là! Ça, c'est trop fou! Toi, t'as rien, hein? J'aimais rien! Un moment donné, ma mère m'a donné une claque sur les fesses, pis j'ai juste dit, tu m'as brisé le cul! Elle a pleuré! Elle a pleuré! Ta mère a pleuré! Elle a pleuré! Ah, ouais! Elle a pleuré de rire, bro! C'était hilarant! Qui te pète le cul, bro? Moi, je peux... Moi, m'a... T'as vraiment dit ça? Oui, oui! Fuck, bro! Ça me faisait mal, là, tu sais! Ben oui, ben oui, ben oui! Chris, j'étais un enfant, j'ai un petit cul de rien! Un petit cul tight! Une claque de madame! Ah, Liz! Pas cool! Mais, moi, je méritais la claque, là, mais... Ah, c'est sûr, on a tout mérité! Moi, à chaque fois que je... Il n'y a aucune claque que j'étais surpris, genre! Ouais, jamais! Pourquoi tu m'as fait ça? Moi, je le savais à chaque fois pourquoi! Mais même si, mettons, tu savais que t'allais avoir une claque, s'ils t'ont pas surpris, tu te disais, « Tu, je vais le faire, mais ça va être tellement le fun que la claque, c'est pas... » Who cares? Moi, j'ai oublié la claque. C'est comme, maman me tabasse, maman me tabasse, puis, comment dire, une semaine et demie après, maman fait comme, « À quelle heure tu rentres, tu rentres à la maison? » Je commence, je retourne à 10 heures, puis là, je m'en vais clobber, je reviens à 4 heures le matin, puis elle me décalisse. OK! Oh! T'allais clobber ta mère! Tu l'as dit? Mais moi, je disais à ma mère que j'allais clobber, mais je disais que j'allais revenir plus tôt. Mais toi aussi, t'es un immigrant pourri, moi, j'étais stupide. Moi, j'ai la maman que je venais à 10 heures. Règle numéro 1 des immigrants, il faut que ta mère pense que t'es bière jusqu'à ce que t'as 35 ans. 100%. Fait que toi, maintenant, toi, t'allais dans un bar, puis tu faisais croire que t'allais chez un ami. Oui! Je vais en voir bibliothèque 24 heures. Oui! Je m'avais chillé, tu sais, au Vidéotron 24 heures. Moi, non, moi, je le disais, puis après ça, ma mère, je m'appelle, elle m'attendait à l'entrée, puis elle me claquait, elle faisait comme, la seule manière d'extérioriser, je pense, cette énergie-là, c'était de pas faire des push-ups, c'était de tabasser ses enfants. Non, oui. Mais aussi, c'est une immigrante. C'est une immigrante, maman. Elle arrive ici, elle parle espagnol, c'est ça? Oui, maman, oui. Elle est salvadorienne, ici, il y a la neige, tu dois comprendre le concept de la neige. Ça donne le goût de puncher, un enfant. C'est comme, un scie qui fait fret, il y a un co-niste. Mais oui, il y a eu mon quid. Il y a eu le petit tabar. J'ai envie de le moïtel, un coup de genou, tabar. Non, mais j'étais à raison. Il y a eu le sud, moi? Oui, il y a chaud. Tu vas frapper un enfant quand tu viens ici, tu prends un février, il y a eu mon enfant. Mais pour vrai, ça là, pour vrai, tu sais, mettons, chaque fois que je vais dans le sud, puis je suis sûr que tout le monde est le même, tu passes deux semaines dans le sud, tu reviens ici, ça prend sept mois à t'habituer au climat. Imagine quelqu'un qui a été 28 ans, là, il arrive ici, les 17 premières années, ça doit être comme tabarnak de corps. Oui, puis tout dépendamment, tu vois, moi, mon père, il n'est vraiment pas chialé quand il est arrivé ici, parce que moi, mon père, il a vécu la guerre, fait que c'est sûr, comme il est arrivé ici, il fait comme fuck, c'est la nage qui tombe pas des missiles, tabarnak, tu sais, c'est vraiment pas la même game. C'est pas pareil, tu sais, moi, je comprends pourquoi ma mère, des fois, elle nous claquait, comme ma mère, elle avait deux jobs, elle était juste brûlée, tabarnak. Moi, j'ai tellement de la patience avec mes enfants, comme je fais des jokes, je me réveille, puis je fais... T'as le temps, là. Oui, mais moi, je chill, je fais à souper à la maison, je fais le ménage, je suis un père de foyer, puis le soir, je fais des jokes de queue. C'est magique, ma vie. C'est fou, c'est fou. C'est incroyable, puis je suis capable de payer une hypothèse, je comprends pas. Fait que c'est sûr que quand je vois ma mère qu'elle, c'est sûr qu'elle avait plus de patience, elle dormait 4 heures, elle se réveillait, elle travaillait en tant que cuisinière à Holiday Inn, puis même des fois, elle nous gardait. À quelle Holiday Inn? Je pense que c'était à Montréal, ça c'est fou, ça. Quand elle mène à sa job, là. Oui, maman me faisait garder à sa job. C'est qui qui te gardait? Y avait-tu un service de garderie? Non, 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 non. On est dans la cuisine. On tue. On tue. On tue, 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 et des fois, ma mère me disait, elle disait, si vous courrez trop, je vais vous mettre dans la soupe, puis des fois, ils nous mettaient dans le... Parce que Holiday Inn, ça sert beaucoup de soupe, il y avait des crises de grosse marmite. Déjà que je suis petit, je suis encore plus petit pour niaiser, ma mère me mettait là, je me disais, comment que je vais arrêter de courir? C'était fou, ça. J'ai adoré ça, le Holiday Inn. Des fois, dans la cuisine, j'espère que le Holiday Inn est fermé, parce que sinon, ils vont faire faillite. Il y a une CPE, illégale à l'intérieur, mais en tout cas, c'est pas vrai. C'est du divertissement. Vraiment, oui, oui. Mais non, ça, c'est Good Times, j'aimais ça. Fait que maman, c'est sa coiffeuse cuisine. Toi, ta mère, elle a... Moi, ma mère ne travaillait pas. Vu que c'est la génération avant, elle a eu une job. Moi, ma mère, c'était fucking weird. Elle était... Elle a... Il était 11 enfants, puis de la manière, ça marchait, c'est que les... Mettons, les cinq premiers, premières, aussitôt qu'il y avait, mettons, 12, 14 ans, ils arrêtaient l'école, puis ils travaillaient. Fait que ma mère a arrêté l'école peut-être à 12 ans, 13 ans, pour travailler. Fait qu'elle a travaillé genre de 12 à... Elle s'est mariée vieille, mettons, de 12 à 30, puis après, elle s'est mariée, puis... Elle s'est dit, elle a arrêté de travailler. Oui, elle a arrêté de travailler. Elle a payé ton papa, puis elle a fait Jack, un jackpot. Oui, un jackpot. J'ai pogné. Un farmer. Il gagne 8 000 par année. Bling, bling, bling. Fucking bling, bling. Je vais avoir des... En train de milquer du cash, mais c'est du fucking milk. Ses amis étaient comme, « Ah, tu sais, moi, c'est 24 carottes. Moi, c'est 24 carottes. » Non, c'est ça. Fait que ma mère, elle a juste travaillé jeune, puis après, quand elle a eu... Quand moi, je suis au secondaire, elle avait le goût de travailler, puis elle avait une de ses soeurs qui avait une boutique, puis là, ma mère vendait des chemises pour des madames, là, tu sais. C'est un estime de boutique. C'était dégueulasse, ça. Mais... Puis je suis désolé pour ma tante, là. Mais ma mère, elle aimait vraiment ça vu qu'elle était... C'était... Tu sais, Chris, elle a passé toute sa vie à juste... à s'occuper de nous autres. C'est fou. Fait que là, de travailler, elle était comme, c'est tellement le fun, je rencontre du nouveau monde. J'ai pas juste du monde qui sont comme... J'ai fait... Fait qu'elle est tout le temps en train de pisser puis chier. Moi, moi, en plus... J'ai mal au cul! Tu m'as pété le cul! Tu m'as pété le cul! Moi, en plus, je suis une petite marde. Tu sais, moi, genre... Ah, Chris! Maman, là, montrez à quel point je suis une petite marde. Quand, secondaire 1, ma mère, avant l'école, moi, ma fête, c'est mi-septembre. Puis elle m'avait dit... Elle m'avait dit, pour ta fête, je voulais du linge pour l'école. Puis elle a dit, je vais te donner ton linge à ta fête. Puis j'ai dit, fait, ben non, mais l'école commence deux semaines avant, ça me prend le linge là. Puis elle a dit, ben non, mais c'est pour ta fête. Puis j'ai dit, regarde, donne-moi le là. Puis à ma fête, donne-moi une carte. Puis je vais comprendre. C'est chill. Fait que là, elle me donne mon linge. Moi, j'ai mon linge. À ma fête, elle me donne une carte et elle m'ajoute une cassette, genre un Coleco, tu sais, le whatever Atari que j'avais à l'époque. que, mais une, tu sais, un jeu qui n'est pas le fun. Puis je fais, c'est quoi ce petit jeu-là? Chris de cadeau de merde. Je n'ai pas dû créer ça. C'est comme, c'est dégueulasse comme cadeau. Puis là, je suis parti en pleurant. Puis là, ma mère, elle pleut. Puis là, je suis tellement une vidange. Mais tu as eu les vêtements juste avant. Puis j'avais mon beau petit saut de neuf en disant que... Tu avais le nouveau linge. Oui, j'avais mon nouveau linge. Pauvre mère. Pauvre mère. C'est parce qu'elle ne frappait pas, mon cher. C'est vraiment ça. Oui. Je n'aurais jamais fait ça à ma mère. Ma mère ne me frappait pas, mais moi, je la violentais physiquement, mentalement. Mentalement. C'est pas juste. Maman, moi, je pense, ma mère nous a fait accroir qu'elle est morte du cancer. Je pense qu'elle s'est suicidaire de moi. Les six derniers mois, en fait, je vais arrêter de manger pain, pâtes, patates, je vais maigrir un peu. Je vais m'enlever des cheveux. Il y a tout des Alex Jones du Québec. J'adore ça. C'est la merde, oui. Les Blancs, leur relation avec leur mère, je comprends. Caliste. Je suis tellement confus. C'est tellement facile, traumatisé des premières générations. Non, mais là, mon Dieu, tu vas faire des grosses morts. Tu vas te réveiller ta bonne nuit. Ah oui, excuse-moi. Elle dirait ça de sa mère morte, moi, en plus. Elle est morte, là. Elle est pas là pour la chicaner, moi. Elle a pas arrivé, mais c'est fini, là. Wow. Moi, même morte, je refais. Ah oui, j'avais fait de quoi, là. Ouais, dans la tombe, juste faire qu'il y ait mieux. Qu'est-ce que ça se dit? Tu penses ça que ta mère, fantôme, va venir te watcher? Mais je vais faire attention. Au cas où, tu vois, on prend. C'est pour ça qu'on appelle tous les jours. Moi, je prends beaucoup des... J'appelle très souvent ma mère. T'appelles ta mère à tous les jours? Ouais. Je prends tout le temps un petit 15 minutes. 15 minutes? C'est beaucoup, même. C'est beaucoup, mais il faut faire le punch-in. Il faut faire le punch-in de votre chante. Il faut le faire. Il faut le faire, man. 15 minutes par jour. C'est long en tabarnak. Mais je le fais parce que... Je suis tellement une mauvaise personne. Je le fais parce que je m'en vais à la garderie pour aller troper ma fille. Puis des fois, je me chicanne avec ma fille fait que je ne vais pas y parler. Ah! Fait que tu t'appelles... Fait que je t'appelle ma mère. Mais toi, t'es le genre de personne que quand tu fais quelque chose de mauvais, tu le caches avec quelque chose de bon. 100 000%. What the fuck? Mais oui, bro. Fait que ma fille, elle fait comme... Ah, on va écouter telle, telle histoire. Puis là, je suis comme... Fait que là, je suis comme... Yo, on s'est pogné à ma tête. Tu ne vas pas écouter. Tu ne veux pas te brasser les dents. Tu dis-tu... Pas de fucking rapounis. Je vais parler à ma mère parce que moi, je suis un bon enfant. Oui, oui. Hé, regarde comment je forme mailleur. Ah, man. J'adore parler avec ma mère parce qu'elle a tellement des histoires. Elle parle telle. C'est fou comment il parle. J'adore ça. C'est fou. Ça, par exemple, c'est une affaire que je trouve... Tout le monde qui sont ici depuis plusieurs générations, le... Toutes nos vieux, on les traite comme si c'était des incompétents. C'est fou. On est comme... Ah, femme de ta gueule, coïsse. T'sais, n'importe... Aussitôt que quelqu'un a plus que 60, t'es comme... Ah, femme de ta gueule. Famille. Tu vois, c'est le cas d'arnaque. Oui, oui, là. Nous, c'est le contraire. Nous, plus t'es vieux, plus t'es comme you. Je pense, par exemple, les deux ont un peu tort. T'sais, il y a du... Non, mais il y a du bon puis il y a du mauvais. Ça se fait. T'sais, comme moi, il y a une affaire, t'sais, comme Bukhar, qui fait tout le temps, comme disait mon grand-père, Bukhar a 50 quelques années. Fait que son grand-père est né dans les années 20, mettons. Ouais, c'est fini. Fait que là, c'est comme... Des fois, il y aurait des commentaires misogynes puis homophobes. T'sais, ça serait pas juste des histères. Ça serait genre... Ça, je te le donne. Surtout, un pays musulman, il y aurait beaucoup de... Comme disait mon grand-père, les gays... T'sais, il y a... C'était comme... Hé, Bukhar... Ça, je le couperais au montage. C'est un bon... C'est un bon bit. C'est un bon premier jet. Mais... Mais il faut quand même les écouter. Moi, ma grand-mère, elle a 99 ans puis des fois, elle dit des affaires que ça a genre absolument aucun bon sens. Je l'écoute. Parce qu'il y a quelque chose. Moi, mon père, je suis tellement fier de lui parce qu'il est né en 1930. Parce que moi, mon père m'a eu super vieux. Ses parents l'ont eu super vieux. Puis moi, t'sais, comme j'ai 49 puis je vais avoir un enfant dans 12 ans. Mais mon père, né en 1930... Comment tu vas l'appeler? Brag? Je vais l'appeler Brag. Ça serait drôle que je l'appelle Brag. Brag Pitt Wars. C'est une fucking scene. Puis il est laid. Il y a de quoi de drôle de quelqu'un qui s'appelle Brag Pitt qui est dégueulasse. Une lette d'être beau. Ah oui, il est vraiment... Il est à une lette d'être beau. Et lette est plus important que beau. Oui, oui. Mais moi, c'est ça. Mon père, j'avais dit... Ça, ça m'a fait triste. À un moment donné, quand mon père a 80 ans, je l'avais félicité, j'avais dit... Je veux te féliciter de... T'es la seule personne que je connais de 80 ans qui n'a jamais rien dit de raciste. Puis là, j'étais fier de lui. Et là, puis là, c'est là qu'il m'a dit son affaire raciste. C'est là qu'il a juste pas dit. Puis il m'a dit... Il a dit... Non, mais parce qu'on est tous pareils. On est tous pareils. Sauf... Les Vietnamiens. Il n'y a pas... Il n'y a même pas les Vietnamiens. Il y avait un bif. Il y avait un bif avec un Vietnamiens. Il n'y avait pas les Vietnamiens. Puis là, j'étais comme... Oh, Christ, que c'est pareil. Oui, mais oui. C'est drôle. C'est précis. C'est précis. Quand t'es un raciste, c'est pas du raciste. C'est pas du raciste. Quand t'es un bif, c'est un bif, t'as dit un Vietnamiens, t'as un fuck up. Oui, exactement. Il t'as un fuck up pour tout le Vietnam. C'est fou. Puis de la mal... Là, j'ai demandé de m'expliquer pourquoi les Vietnamiens... Puis son explication était encore plus punchée parce qu'il m'a dit... Il a dit... Un moment donné, j'essayais, puis un moment donné, c'était genre l'hiver passé. Là, il me dit l'hiver passé, je voulais vendre ma maison. Puis il y a un monsieur qui est arrivé, il a dit il y a un homme chinois qui veut acheter ta maison. Puis il fait, parfait. Là, j'ai eu l'offre de l'homme chinois. Et là, j'ai dit à l'agent, j'ai fait, ça, c'est pas un homme chinois qui a offert ça, c'est un Vietnamien. Oh, j'étais fort. Puis là, il a fait, non, non, c'est un homme chinois. Puis il a fait, non, un homme chinois est noble, il offrirait pas ça. Un Vietnamien offrirait ça. Qui est fucking next level raciste. Oui, oui, c'est super raciste. C'est super raciste. Puis là, le gars, il est parti puis il a fait, c'est fucking weird. Et là, mon père n'a pas vendu la maison. Il a croisé le monsieur deux ans après l'agent d'immeuble puis le monsieur, il a dit, vous aviez raison, c'est un Vietnamien. Fait que là, là, mon père est comme, j'ai raison. Mais c'est juste, mon père, mon père a rencontré un, un crosseur Vietnamien en 1953. Oui, exact. Là, il s'en rappelait, il était comme, les assistites Vietnamiens. Les assistites Vietnamiens. Il a eu un off d'un, d'un, d'un asiatique. Puis là, il a fait, assistite crosseur, ça doit être un Vietnamien. Ça a donné que c'est un Vietnamien parce que quand tu devines les asiatiques, tu sais, mettons, t'as une chance sur quatre. Fait que, il était comme, c'est comme, c'est comme jouer à Roche-Papier-Ciseau. Ouais, tu vois, tu vois, tu vois, Papier gagne tout le temps. Tu sais, comme le monde, Roche-Papier, puis il se dit comme, genre, moi, j'allais tout le temps, t'es comme, t'es juste fucking chanceux comme ta fucking gueule. Tu gagnes tout le temps parce que t'es con des Vietnamiens. sont pas bons à Roche-Papier-Ciseau. Mais ça, pour vrai, ça m'a tellement fait rire. C'est fou. Ça m'a rendu, c'est la première fois que j'entendais du racisme puis ça me rendait heureux. C'était drôle aussi. C'est cute. C'est cute, c'est précis, c'est bon. Quand c'est précis, c'est comme, il y a quelque chose d'admirable là-dedans. Oui. Quand t'arrives à prendre un stéréotype des haïtiens, pas des noirs, des haïtiens, c'est moche comme. Bien niché. Je me fâche pas. Exact. Ah, exactement. J'ai vécu de quoi qui était tellement drôle avec Preach qu'on était, je me rappelle plus, on était dans quelle ville puis quelqu'un disait, notre mère, c'est un haïtien, il vient, puis après, il nommait un pays qui n'était pas haïti. Tu sais, il disait, c'est un haïtien de, je m'en rappelle plus où, mais c'est comme s'il disait, notre mère, c'est un haïtien du Cameroun. Oui, c'est ça. Puis là, on était comme, c'est-tu de même sa mère? Tu sais, je viens de ton bord, mais je suis pas sûr. Oui. Moi, dis-toi que je suis toujours à l'autre bord du racisme. Je dois essayer de corriger la personne puis ce qui est fou ici, c'est que, c'est comme, le monde ne le réalise pas, ils sourient quand ils disent leur affaire, tu vois. Oui, des fois, ils le savent pas. C'est ça, c'est comme, là, t'as l'air, oh shit, je vais péter ta bulle, toi, c'est fou. Je vais gracher ta life. Mais des fois, ils veulent faire des blagues, comme moi, ça m'est arrivé que, c'est même pas du racisme, tu m'as écouté mon numéro, tu le rires, là. Puis c'est pas, comme, j'aurais aimé ça être mexicain, j'ai regardé les documentaires des cartels, c'est malade. Mais je suis pas sûr, je fais des poupousses, moi, c'est salvadorien, c'est pas pareil. Fait que c'est juste, on dirait que c'est pas du racisme, mais genre, c'est ça. Toi, t'es un mexicain du Salvador. Un mexicain? Tu sais, c'est la ville salvadorienne du Mexique. Moi, je pense que ce qui me fait chier, c'est que les mexicains, ils ont fait une trop bonne promo des latinos. Fait que quand on pense un latino, on pense un mexicain. Mais tu sais, comme toi, c'est quoi la série sur Pablo Escobar? Narcos. Narcos? Pourquoi j'ai dit avec un accent? J'ai envie de me puncher. J'ai le goût de te faire. Oh, bro! Tu vas parler! On est au Québec! Ah! Ah! Non, mais... Ça fait la fois que j'ai dit Colorado, puis j'étais comme Colorado, puis toi, tu m'as dit, pourquoi tu dis ça? J'étais comme en tabarnak. Mais j'ai un de mes amis qui est colombien, que lui, moi, j'ai adoré cette série-là, mais vu que je parle pas espagnol, mais lui, c'est un colombien, puis il était comme, c'est dégueulasse. Lui, c'est un mexicain, elle, c'est blablabla. Fait qu'il remarquait l'accent, puis moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est fou, parce que le personnage principal dans Narcos, c'est un brésilien. OK. Il est même pas colombien, puis il parle un espagnol. Sa première langue, c'est le portugais. C'est le portugais, oui. C'est tout égyptien. Puis, il y avait-tu l'accent? Il y a-tu fait un mot? Impecable, il était bon. OK. Il était pas mexicain. Fait que le petit gros, Pablo Escobar, c'est un brésilien. Il l'a aimé. Dans la série. Non, mais c'est un petit gros. Il y a un petit gros. C'est juste les petits gros qui peuvent dire les petits gros. Pablo Escobar aussi, tu vas voir. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Sauf, je dirais pas ça à propos du vrai, Pablo Escobar. Je suis pas bien acteur. Un petit gros du Brésil. Petit gros du Brésil. J'ai pas peur des petits gros du Brésil. Il y a peut-être des amis qui font du mot huitaï, mais à part ça, il y a la calice. Calice. Mais c'est ça. Tu as été fort, tu m'as traité de petit gros, puis je l'ai... Oui, tu l'as laissé penser. Ça s'est passé. Puis vous, vous vrais même pas rire par le fucking bender aux dernières. Vous êtes sérieux? Mais comme Pablo Escobar, je vais prendre ma revanche. Je vais... C'était pas assez slick. Ouais, ouais. Je commence à me rebeller. Je vais envoyer Posidon pour que tu casses les genoux. Je connais pas Jacob. Non, mais moi, c'est correct. Je vais me mettre à jogger, puis c'est correct. Il va pas m'attraper. Ah bon? Non. Mais ouais. Oui, c'est ça. Fait que lui, le... Pablo Escobar, l'acteur... Ouais, brésilien. Le plus, c'est que j'ai pas... J'ai pas su que comme... J'ai pas checké l'épisode, puis j'ai fait comme... C'était brésilien. J'ai fait... Ouais, en googlant. C'est que, ouais, ouais, j'ai été sur YouTube, puis ça m'est arrivé plein de thumbnails, genre comme... C'est pas le... Il est-tu connu au Brésil? Réponds, moi, je... Je me suis vraiment arrêté à toi. Parce que ça, t'as pas googlé longtemps. Non, 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 non. C'était comme... J'étais allé sur Internet. YouTube, YouTube. J'ai vu Wikipedia. Born in Brazil, puis j'ai fait... Motherfucker. Qui restait pas un vrai Colombien. Mais ça, c'est une crise de bonne série. Même celle du... Celle de... Narcos Mexico. Du Mexique, c'est vraiment bon. Tabarnak, c'est bon. Mais toutes les séries de criminels sont... Moi, là, c'est l'affaire qui est fucked up de... Ah ouais, moi, ça me fait bander, ça. J'ai une balade. Tu... Tu... Calme-toi, mais... Excuse-moi. Excuse-moi. C'est ça qui est... C'est tout le temps eux autres, les héros. Oui. Puis aussitôt que, mettons, si tu regardes une longue série, mettons, surtout si tu découvres un Narcos... Ou un Narcos... Un peu tard. Fait que, mettons, t'écoutes quatre saisons. Fait que là, t'es tellement habitué que les bons, c'est les criminels. c'est les autres, les méchants. Quand tu regardes une série que c'est pas des criminels, puis, mettons, c'est une famille normale, t'es comme, j'espère qu'ils vont se faire voler. Oui! Oui, vraiment! Oh, oui, oui, oui. Oh, merci beaucoup. Yes. Vamonos. Vamonos, c'est pas genre des câlisses. Non, non. OK. Mais non, mais non, ça veut dire comme « Let's go ». Moi, je connais pas grand-chose en espagnol. Mais, tu sais, ma maison en Floride, mes voisins, c'est des Portoriquains. Puis, je sais juste que... Oui, je sais. Je sais que... Tu sais, je sais que... El stupido, ça veut dire... Le voisin. Beau bonhomme! Fait que... Ben, regarde ça. Fait que les Portoriquains, ils t'ont indi en erreur. Il a fait « Ouais, ouais, dis el stupido, ça va être correct. Tu vas pas te faire tabasser. Merci. C'est drôle. C'est fou. Ah là là là. J'ai tellement hâte de dire ça, moi aussi. El stupido. Non, quand j'étais en Floride. Oh! Il dit tellement la terre rendue naturelle, là. C'est trop fou. C'est mal ça. Non, c'est miel. Ça, c'est mal à dire ça. Ouf. Mais au moins, là, à ce temps, je me suis corrigé. J'ai pas dit quand j'étais à ma troisième maison. Non, parce que j'ai eu... Il y a eu un... Il faut que je fasse attention à ça. Parce que moi, là, je suis trop... Je parle tout le temps de ma vie, puis il y avait un commentaire d'un épisode de la semaine passée qui était comme « Bon, c'est encore Mike qui brague qu'il y a du cash puis que c'est une bonne personne. » C'est ça, le commentaire. Ah, c'est bien long. C'est vous? Ça m'a pris du temps à répondre à ton message vu que je suis en train d'aider les sans-abri. mais... Le but, c'est que... Tu sais, t'as du cash, mais tantôt, on parlait, t'es comme... Tu répares des affaires. T'as réparé des trucs en Floride. C'est malade, bro. C'est pour vrai, je suis pas... Mais ça, je vais arrêter de... Ouais, c'est ça. D'essayer de réparer des trucs. Non, mais moi, j'aime... Ouais, c'est ça. J'ai commencé... Bien, j'ai commencé. C'est la première fois que j'ai aimé réparer des trucs de mes mains que je me sentais utile. T'sais... Mais c'est à aucun bon sens. Tu me parlais du... On parle d'électricité, là. Ah, ouais. Puis moi, comme un cave, je te pose la question, t'as pas peur de te faire électrocuter? T'es comme, ben, t'enlèves les switches, c'est... Ouais. Puis j'étais... Mais ça m'impressionne comme... Tu trouves-tu, c'est comme... C'est pas si t'as pris de la sagesse? Est-ce que t'as tout le temps été une personne relativement patiente sur des... Comme... Vraiment, je suis pas patient. Puis j'ai... Puis j'ai passé à ça de m'électrocuter. Quand je changeais un de mes fans, que, t'sais, je testais de quoi, ça marchait pas. J'allais fermer le... Le breaker était fermé, je l'allumais, j'ai testé. Je suis allé manger. Puis là, je suis revenu. J'ai dévissé. J'ai dévissé. Puis là, j'ai fait... Je commençais à prendre les affaires, puis j'ai fait... Oh, fuck! Fuck! Oh, tabarnak! Là, je suis allé fermer la suite. Mais j'ai pas passé proche de m'électrocuter. Mais toi, tu t'es déjà faite électrocuter quand t'étais jeune. Quand j'avais... Moi, ma famille, du côté de mon père, ils sont toutes... Tu sais, ma famille du côté de ma mère sont nées au Québec puis sont restées toutes dans le même quartier. Onze enfants. Il y en a... Ils étaient tous à Loretteville. Il y en a une qui est allée à Ancienne-Lorette, qui est le... Genre le quartier à côté ou un des quartiers proches. Puis, du côté de mon père, il y en a qui sont allées... Ils sont allées à Terre-Neuve, Arizona puis Jamaïque. Fait que, tu sais, tout le monde était loin. Ouais, ouais. C'est quoi? Check un lien. Le gars qui est allé à Jean-Marie, c'est qui? Je veux savoir. C'est ça. Ah, Christ! Ça, cette histoire-là est parfaite parce que mon oncle... Tu sais, la famille du côté de mon père, il y avait une mentalité que les femmes s'apprenaient une éducation puis les hommes... Tu sais, ils se disaient, les hommes, c'est fait pour ramasser des patates puis traire des vaches. Mais c'est la femme qui élève les enfants. Fait qu'il faut que la femme soit éduquée pour apprendre aux enfants à parler, à lire, blablabla. Fait que moi, ma grand-mère qui est née en 1890, elle est allée à l'université. Elle est allée... Tu sais, elle avait un bac. Elle a eu son bac dans les années 1910. Puis elle a eu son droit de vote dans les années 50. Tu sais, fait qu'imagine, elle avait un bac qui n'avait pas le droit de voter puis il y avait des hosties de colons qui avaient leur deuxième année. qui était comme... Non, tu sais... Oui, oui. Fait que c'était fou, c'était fou. Ça ne vaut aucun sens. Holy shit. C'est fou, moi. Fait que là, mon père, lui, il a fini son secondaire mais le fils le plus vieux, il a fini sa deuxième année. Fait que c'était... C'était un homme de livre. OK, mais... C'était... Fait que lui... Mais dans tout ce qui, Jamaïque-Détroit... Mais c'est lui, c'est lui, le gars de la jamie. Deuxième année? Deuxième année. Deuxième année. Lui, il a marié une femme... Ma tante est allée à l'université McGill. Elle a rencontré une Jamaïcaine qu'elle venait d'une famille un peu noble que le père ne voulait pas que sa fille marie un... 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 un commoner, tu sais, un monsieur tout le monde. Fait qu'il a dit, je vais t'envoyer... Je vais t'envoyer faire un bac à Oxford puis après, je vais t'envoyer faire une maîtrise à McGill. Comme ça, tu vas être prête pour marier un prince, un diplomate, whatever. C'est bien hot. Fait qu'elle fait son bac à Oxford, en Angleterre. Elle va à Montréal. Elle rencontre ma tante. Ils deviennent amis. Ils viennent à Québec. Elle rencontre mon oncle qui a sa deuxième année. Elle tombe en amour avec... Mais va chier! Qui... Toi, deux, or. Qui est le rêve pour ce monsieur? Deuxième année! Deuxième année! Fait que là, elle est comme... Mais elle est la McGill et Oxford dans le bac. Fait que là, elle, pis lui, il sait pas, il pense que bac, c'est un bac à recyclage. Pis là, tu sais, c'est un... Mais c'est un gentil monsieur, mais tu sais... Mais il y a une deuxième année. Bon, je sais pas si tu te rappelles la deuxième année, là? C'est la basse. Non, non, non. J'apprenais mon nom allait t'attacher ta carlisse. Si tu lui demandais quelle est la couleur bleue, quelle est la jaune, une fois sur trois, il l'avait. Il disait vietnamien aussi. Mais tu lui demandais comment on fait du verre, il est... Non, mais lui, fait qu'en tout cas, sa femme, sa future femme le rencontre et il tombe en amour avec pis là, elle se dit ça va être impossible de convaincre mon père d'accepter cet astide bouffon-là. Fait qu'elle l'a mariée au Canada. Fait qu'elle est retournée en Jamaïque avec son mari. Fait que là, lui, il arrive là-bas. T'as apprendu qu'ils voulaient quelque chose de noble. Ouais, calice! Pis là, il y a un petit monsieur blanc qui était laid. Mon oncle était laid. Des astis de grosses dents. Il avait l'air d'un imbécile. Ah, c'est bon! Mais il avait la citoyenneté. Il l'avait! Fait que là, on avait le passeport. He had the papers! Lui, pis la famille en Jamaïque sont vraiment riches. Je sais pas si vous connaissez le Blue Mountain Coffee qui est le... Qu'est-ce que je t'ai parlé, bro? Qu'est-ce que je t'ai parlé, bro? Excuse-moi. Les propriétaires de la montagne bleue, c'est la famille de cette femme-là. Ils ont pas la montagne au complet, mais ils ont comme, mettons, un tiers ou deux tiers. Ils ont beaucoup de tiers. Comment t'achètes une montagne for real? C'est à qui t'achètes Dieu, genre? C'est comme t'appelles la ville, genre? T'achètes une montagne, parce que j'ai dit que c'était un café. Ils ont bien du terrain. Pis la raison pour laquelle c'était populaire, c'est que James Bond, dans le temps, buvait ça. Vu que le gars qui écrivait James Bond vivait en Jamaïque. Fait que c'est pas... Je pense que c'est un bon café, mais c'est devenu populaire à cause de James Bond. C'est devenu mainstream, mais il était vraiment de qualité incroyable. Pis mon oncle, quand il est arrivé là-bas, le père l'a vraiment pas accepté, t'sais. Pis il arrêtait pas de l'envoyer. Pis même moi, petit, quand il me parlait de ça, le père, le monsieur, il arrêtait pas d'envoyer mon oncle, genre, avec des bateaux d'argent vers Grand Cayman pour mettre ça dans une banque qui avait pas d'impôts. Pis là, quand il me racontait ça, moi, j'avais 6 ans, pis j'étais comme... Pourquoi tu me parles d'impôts? Non, mais j'étais comme... Mais ton beau-père veut que tu te fasses pogner, tabarni. Il veut juste que t'ailles en prison, pis que... Si tu meurs en prison, pis que ta femme va marier quelqu'un qui a du sens, t'sais. Mais l'affaire pour sauver mon oncle, parce que là, je t'enregistre du shit à propos de mon oncle, quand mon oncle, il y a... L'argent jamaïcain, avant, valait la même chose que l'argent US. OK. Et quand ils ont signé l'échange pour acheter le café, tu pouvais signer soit en argent jamaïcain ou soit en US, et tous les jamaïcains ont fait... On devrait signer en jamaïcain, mais mon oncle était comme... On devrait signer en US. En US. Pis là, son beau-père voulait pas, il était comme... Non, il faut... Il faut bâtir... T'sais, il faut investir en jamaïcain. Pis il a fait... Non, pour vrai, j'ai un feeling. Pis son beau-père, l'a écouté, pis ils ont signé en US, pis là, genre, une pièce US, c'est genre 22 000 jamaïcains, ou t'sais. C'est quelque chose qui a aucun sens. Fait que c'est de même qu'ils ont commencé... Deuxième année. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Il a fait quelqu'un, non? Ouais, ouais, c'est ça. Il a sauté, non? Mais c'est quand même malade que ton oncle, ton oncle a marié une noblesse. Il a marié, C'est bien insane. Ma famille en jamaïc, moi je suis allé... C'est hot, ça. Attends, ils sont blancs? Non, ils sont noirs, mais noirs, vraiment pâles. Sif. Vraiment pâles. Tu sais, ils sont super racistes, ils sont super racistes en jamaïc. Ils sont archés. Entre noirs, tu sais, mettons, un noir, tu sais, comme toi, il n'aurait pas accepté. Tu pourrais être fucking PhD de Harvard, pis il serait comme deuxième année blanc. C'est mieux. Lui, il connaît, mon côté. Mais ouais, c'est ça. son noir pâle. Les grimeaux, on dit en créole. OK, ouais. Grimeaux. Grimeaux. Oh, shit. Son, mettons, mettons Normand Bradway. Oh. Un petit peu plus foncé que Normand Bradway. Ça, c'est une bonne code de crédit, ça. Ouais, 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 non, c'est ça. Quand t'es normand, moi? Ouais, ouais, t'es chill. Ouais, mettons, mes cousins sont normands, pis ma tante est comme le père de Normand. J'ai jamais vu le père de Normand, mais tu sais... Mais tu y vas avec la déduction de la couleur. Ouais, je suis comme, OK, ouais. Si t'es dilué pareil, il doit être pour ça. Si j'ai été un détectif. Et il va au Rona avec des papilles, des étiquettes de couleur, OK? Ça, c'est noblesse. Ça, c'est normand. Genre? On dirait, j'avais jamais réalisé à quel point ma famille, en jamais, qui était riche, jusqu'à tant que... Tu sais, eux autres, ils venaient... Ouais, la raison pour laquelle je me suis électrocuté, vu que c'est ça, l'histoire... Ouais, c'est pas... C'est que ma famille, ma famille, du côté anglo, ils sont tous déménagés loin. Fait qu'ils venaient deux semaines par été chez nous. Pis moi, ma grand-mère vivait chez nous l'été. Fait que j'avais comme trop de monde dans ma maison pendant l'été. Pis ma tante, j'amélicaine, elle était habituée, elle avait, mettons, tu sais, deux, deux, trois femmes, de ménage, elle avait un cuisinier, elle avait un butler. Fait que des fois, elle était assise dans le salon, elle écoutait la télé, la manette était là, pis elle me criait, elle était comme, Mike, Mike, change de poste. Oh! j'ai dit ça, ben, elle est trop fou. Pis là, ma mère faisait la même affaire. Ah ouais? Ah, Christophe! Ouais, elle m'appelait, dans le fond, elle était dans le salon, moi, j'étais dans le sous-sol, elle disait, mi-bien-duin, viens ici! Pis là, elle me dit, appelle-moi la manette. Holy shit! Moi, c'est ça, what the fuck? T'es en train de me dire que ma famille jamaïcaine n'est même pas riche, ils sont juste noirs! T'es en bordant! Car, l'ouf! Parce que je suis allé en Jamaïque, j'ai vu leur appartement, c'est un beau 3,5 minutes, mais c'est pas... C'est vrai, mais le mien en Floride, il meurt. Non, mais le premier coup, je suis allé en Jamaïque, j'avais loué... J'avais loué une villa, j'avais loué une villa, pis là, j'avais... J'invitais mon père, ma belle-mère, ma blonde, t'sais, ça serait weird, j'invite pas ma blonde, j'invite sa mère. J'invite sa mère, j'ai acheté un peu de lingerie. J'ai acheté un peu de lingerie, pis là, t'es comme, reste à boire ta vegan, reste au travail. Là, t'sais, mon père, il fait, on va appeler la famille pour qu'ils viennent, fait que là, il dit, ça serait cool que t'y appelles, mais moi, mes cousins, j'y connais pas, t'sais, t'sais, j'y voyais, t'sais, mon oncle, ma tante, il venait à chaque été, mes cousins, il y avait un de mes cousins que j'avais jamais rencontré, l'autre, j'avais vu quand j'avais 4 ans, pis lui, il y avait 27, je l'appelle, pis je fais comme, hé, on va être en Jamaïque, pis il est comme, ok, j'ai fait, j'ai loué une maison, pis il fait, tu veux-tu, tu veux-tu qu'on t'envoie du staff pour faire votre bouffe, pis je suis comme, ben non, je pense que la maison vient, pis il est comme, non, non, mais on va vous envoyer du staff, on va envoyer du staff, fait que là, ils ont envoyé du staff, et là, t'sais, eux autres arrivent, pis on leur dit où qu'on est, pis ils ont un ami, moi, j'avais loué une villa que moi, je pensais était cool, t'sais, mettons, trois chambres à coucher, qui venaient avec une femme de ménage, pis un jardinier, mais eux autres, leur ami, il y avait la villa, l'autre bord de la rue, qui était, t'sais, sur le bord de la plage, que là, il y avait 22 chambres à coucher, pis il y avait, t'sais, plein de staff, pis là, eux autres, ils arrivent, et mon cousin, là, j'ai huit anecdotes, c'est fou, hein, let's go, let's go, mon cousin, j'ai un de mes cousins qui est gay, pis en Haïti, c'est pas accepté, en Haïti, c'est déconseillé, en Haïti, en Haïti, c'est déconseillé, mais en Haïti, viens ici, ici, c'est chill, c'est très chill, ça, j'avais demandé, moi, je l'avais dit dernière fois, premier coup, j'avais été en Haïti, moi, de la manière, je jugeais tout le temps, je demandais tout le temps au monde, j'étais comme, comment, comment, comment vous déliez avec les homosexuels, pis là, ils avaient fait quoi, j'avais dit, est-ce que vous avez un problème, pis ils avaient dit, on n'a pas de problème, ils sont tous en prison, c'est fou, mais, en Jamaïque, c'est vraiment pire qu'à Haïti, c'est vraiment pire, c'est vraiment pire, c'est vraiment pire, pis là, mon cousin, il est gay, mais c'est un multimillionnaire, tu sais, fait que là, il est là, à table, pis il y a une maison, il y a une maison en France, il y a une maison en Miami, il y a Toronto, il y a plein de maisons, pis là, ma blonde, premier coup, quand elle le rencontre, pis elle fait, il se met à parler, pis il parle de son chien, pis elle est comme, il est où ton chien? Il est-tu en Jamaïque? Pis il est comme, non, il est avec mon co-loc à Miami. Pis là, ma blonde est comme, mon co-loc? t'as 50 ans? De quoi tu t'as 50 ans? Pis il est comme, non, pis j'ai un co-loc, pis il est comme, t'as 50 ans, c'est un millionnaire. C'est ton chum, c'est connu. Pourquoi t'as un co-loc? Pis là, je suis comme, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ostie, il y a, imagine, il y a le serveur, pis comme, c'était tabarnac-là. C'est vrai, il y a 50 ans, il y a un co-loc, pis il est propriétaire d'une montagne. C'est tabarnac-là. Chris! Oh my God! Non, c'était fucké. Mais, il y a eu une tempête, pis, où le resort, où on était, il y a eu, on s'est fait frapper par un éclair, pis là, dans ma vie, toutes, toutes, toutes les plugs, il y avait des flammes qui sortaient, tabarnac-là. Fait que là, j'avais le goût, de gonner ça, t'sais. Mais, je capote un peu, pis là, je sors dehors, et le resort est mort, sauf le resort que ma famille avait de leur ami, qu'eux autres, il y avait encore de l'électricité, vu que la génératrice avait partie. Elle avait partie. Pis j'avais fait, God damn, ils sont riches, ils sont riches. Ils sont tellement riches, ils peuvent être gays. C'est là que tu vois, tu veux voir si quelqu'un est riche, des Caraïbes, c'est une queue, il est suce une queue riche. Ah ouais, ouais, quand t'es gay, pis t'es comme, yo, je mange pas ça du pink taco. Moi, je mange de la merguez. Quand t'es big money, là. Ça, c'est du fuck you money. Ça, c'est du fuck you money, quand tu peux faire aïe, aïe, pis y'a personne qui fait rien. Sauf en parlant à mon cousin, ça, c'est du fuck me money. Ah! Mais même au salon d'or, c'est vraiment absurde. Moi, ma grand-mère, elle me racontait comment elle était tellement, ils étaient vraiment, vraiment pauvres, mais ils étaient capables de se payer une femme de ménage qui faisait le ménage, qui faisait la bouffe. C'est fou, bro. Elle faisait comme, elle me coûtait même pas un dollar américain, pis elle faisait pendant un mois à manger, prenait soin des enfants, nettoyait toute la maison. Pis quand tu reviens, tu fais comme, c'est bien cool qu'ils peuvent vivre avec un dollar. Pis là, tu googles, pis tu fais, un dollar là-bas, c'est six dollars ici. Ils sont vraiment mal payés. Ils sont vraiment cris, ils m'ont mal payés. Moi, par exemple, je sais pas si vous avez déjà rencontré de la famille que vous aviez jamais connue. Moi, j'ai, un de mes cousins, mon cousin préféré, c'est mon cousin Huey du Texas, qui était exactement moi. C'était là, pis il était comme, I'm the Texas Mike. Pis quand j'ai rencontré, I'm the Texas Mike. Quand j'ai rencontré mon cousin Cecil, il a fait, I'm the Jamaican Huey. Pis là, j'ai fait, pis là, il m'avait amené un gâteau, là-bas, ils ont des rum cakes. Ça, c'est fou, hein? Pis, il y avait le rum cake, pis là, il me donne le rum cake, pis là, je goûte, pis ça goûte, le rum. Il rouvre ça, un 26 ans. Pis il dupe, le 26 ans, il dupe, dessus. Fait que là, j'étais comme, tabarnak. Chaque bouchée, c'était comme, prendre un shooter. Ouais, pis on était scrap. Scrap, on était scrap. T'imagines des animals de fucking rum. C'est fou, t'as beau. Tu manges du rum, pis tantôt, t'as bu, genre, 7-8 rum. T'es diabétique, t'es dans rien de bon tabarnak. T'as rien de te piquer sur l'insuline, t'as le fucking soluté, pis t'es juste fucking... Pour revenir à pourquoi je me suis fait électroquiter. oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai complètement oublié. C'est fou. C'est juste que, vu que ma famille venait à chaque été, pis il restait vraiment trop longtemps, surtout mon oncle, de la jamie, qu'un moment donné, le gouvernement, vu qu'il était diabétique, le gouvernement... Pis il avait... Chris, il venait d'une... Ben, il venait d'une famille riche. Il venait d'une famille pauvre, mais il avait fourré une famille riche, t'sais. Fait que là, lui, il pognait tous ses médicaments du Canada. T'sais, il prenait... Il avait sa carte soleil, pis un moment donné, le gouvernement a fait, « Hey, mais ça fait 50 ans que tu vis plus ici. Il faut que tu vives ici six mois. » Fait qu'il est déménagé au Québec pendant six mois et un jour pour avoir sa carte soleil. Il a dead. Il a super dead. C'est là où, hein? Là, j'avais... J'avais mon oncle qui était tout le temps là. J'avais, après ça, ma grand-mère qui était là six mois par année. J'avais ma tante. Fait que là, un moment donné, j'étais comme, « Fuck off, fuck off. Je veux... » Je me suis construit une petite... Un appartement dans ma chambre. Fait que là, j'avais... J'avais un divan. J'avais un frigo. J'avais... J'avais pas de rond, mais j'avais un faux grille-pain. Puis j'avais une fan parce que c'est une ancienne cuisine. Puis là, je m'étais dit, je vais changer de fan pour que ça soit plus moderne. Mais j'avais pas demandé comment déconnecter. Puis là, je déconnectais et là, j'ai pogné un astis de choc. Vibré, là. Oui, vraiment, genre... Ah! Ah! J'ai... Puis... Je suis étonné. Vibré, là. Puis là, je savais que si je faisais ça, tout était correct. Mais j'étais comme jamais... Ah! 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 Parce que quand tu te fais électrocuter à l'intérieur d'une maison, c'est que c'est vraiment... Tu t'accroches au courant. Tandis que quand c'est à l'extérieur, tu te fais propulser. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Tabarnak. Wow! C'est comme une balayeuse. C'est une balayeuse, elle se fiert puis elle expire. Non, non, mais tu sais, tu te fais... Ça respire? Oui, ça respire. Non, non, mais ça te rentre puis ça te sort. Non? OK, tabarnak. Ah bon? Moi, je pense que le balai... Je m'excuse moi, moi aussi. C'est ça, on n'a pas fait pas de bachettes. OK. Je m'excuse moi. C'est moi qui... OK. Hey, tout le monde est comme non, 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 c'est les autres sont OK. OK. Je suis en train de rire de ma pauvre beauté pour ses fonds de ça. OK. OK, attends. Je vais essayer de l'expliquer. Euh, scozy. Hola, hola. Hola. Sock, sock. Sock, sock. Push, push. And then... And then... Push, push. On s'en va sur Internet ces affaires-là. C'est faux. C'est Internet, là. Tout le monde voit ça. T'as des views. Bon, t'as des views, là. Oui, il va, il va. Il oublie ce gars-là à des views, bon. Ah, tabarnak. Il a wild-out. Il a jamais pas prévu, hein. Calisse. Ouais, mais ça a été long. Tu sais, vois-tu, la première fois que j'ai changé des lumières, c'était... Il fallait tout le temps que j'appelais Michel pis j'étais comme... Tu peux-tu? Pis là, il venait chez nous pis il changeait les lumières. Pis là, je regardais pis il était comme... Chris, tu connectes blanc à blanc, noir à noir, pis tu mets le ground, pis j'étais comme... Je prenais des notes. C'était comme... Comme un esti d'explorateur des années 1400, tu sais. Pis là, j'étais comme... OK, je pense qu'il comprend le pattern, mais j'allais à la chienne. Pis là, je l'appelais pis j'étais comme... Là, j'ai fermé le breaker. Pis j'ai pas pris de chance, j'ai fermé la maison aussi. Pis j'ai fermé la switch, je fermais tout. Pis là, j'embarquais j'embarquais dans l'échelle, mais j'étais comme... Mon échelle est en métal, je vais appeler Michel. Pis là, oh shit! Michel venait, pis après... La première fois que j'ai changé une lumière, c'était en Floride, mettons, il y a 10 ans, parce que j'ai fait... Je peux pas dire à Michel, prends un avion. Prends... Mais c'est quand même fou que tu dois te faire confiance. Comme tu t'es déjà fait d'électrocuter comme bro, tu frôles la mort. Bon, je me suis déjà fait d'électrocuter, bon, pis... C'est vrai? Quand j'avais besoin de changer de lumière, j'avais pas Michel, je pouvais pas l'appeler. Non, non, ça t'a pris... Ça t'a pris combien de temps avant de faire... Ah! Ah! Fuck off! C'est tout le même jour! Ben, t'es là, là, tu stresses, là, mon frère me jugeait, là, tu vois pas, c'est tout, là. Yo, t'as peur! Yo, vas-y, vas-y! Mais oui! C'est pure pressure! T'es comme... Non! Ça m'aurait... Ça m'aurait pris du bullying. Oui, non! Oui! Mon petit frère m'a fait réaliser ça dans ma vie. C'est ton petit frère! Ah! Ça, c'est encore drôle! Ça, c'est encore drôle! Faire intimider par ton grand frère, ça fait chier, mais ton petit frère, t'es comme... Ben non, tabarnak, il faut que je sois son idole. Ben oui, Chris! On avait cette relation-là, là, il m'intimidait, whatever. Ah, ouais! Mais c'est ça qui te fait grandir, être confortable dans l'inconfortable, c'est ça. C'est real. T'as besoin d'être ça. Faut te faire électroquité quatre-cinq fois. Quatre-trois! Faut que tu le vives! Non, mais c'est con, mais tu te fais un peu intimider. Moi, c'est comme ça que je me suis un peu démerdé au secondaire. Moi, j'étais très petit, j'étais grassouillet. Quand quelqu'un me faisait chier, ben, je lui disais de quoi. Fait que là, il fermait sa gueule. J'étais comme... Ah, shit! Je me... Tu sais, l'humour, il n'est pas longtemps au secondaire, mais quand j'ai réalisé que faire une joke chienne fermait la gueule du monde... Ah, ben oui, ça marche! J'ai fait... God damn, je suis le roi du monde. Yo, je suis fucking le king! Ben oui! Là, tu te mets à faire comme... OK, je peux me défendre de ça, puis après ça, tu vas clubber, puis là, tu commences à rencontrer des filles, puis là, les filles vont comme... Moi, j'aime ça, les gars de six pieds, puis t'es comme... OK, mais... Là, j'ai intimidé quelqu'un, mais j'ai fait rire des gens. Fait que là, juste à l'affaire réelle, puis pas être méchant envers elle, puis... We get the sexy time! Mais surtout, tu sais, comme dans le temps, tu sais, les filles disaient tout le temps l'affaire qu'ils trouvaient le plus charmant ou le plus sexe, c'était un gars drôle. Ben oui! Puis il y avait plein d'humoristes des années 90 qui étaient comme... C'est pas vrai, c'est Brad Pitt, il faut plus que Gilles Latulippe, tu sais, ou whatever. Ouais, mais tu sais... C'est pas Brad Pitt Ward, c'est Brad Pitt, là! C'est mal connaître, Gilles Latulippe! Mais, pour vrai, moi, là, j'ai jamais... Gilles Latulippe! J'ai jamais... Tu sais, j'ai tout le temps eu des belles blondes depuis que je suis jeune, tu sais. C'est pas... J'ai pas commencé, mettons, ma blonde est belle, mais c'était pas... J'ai pas commencé à fourrer des filles quand j'étais connu, là, tu sais. Moi, inconnue... C'est tout le temps démerdé. Tu sais, je travaillais de nuit dans un dépanneur. T'es malade. Puis j'étais avec des neufs puis j'étais comme un six et demi, là. Ouais, mais quand tu te démerdais... Ouais, un six et demi avec la confiance devient un sept. Une neuf avec pas de confiance devient une sept. Le truc, c'est que t'es tellement avec votre mat. C'est d'être drôle et intimidant. De faire... Tu mets des jokes sur ces boules juste à ce... Ouais. Ah ouais. C'est la même bienvenue que là, je n'ai jamais dit ça. Je t'écoute en glamour. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais comment, il y a des filles qui donnent des noms à leurs boules. Moi, je les appelle Sylvain puis Larocque. Il y en a... Ah, tabarnak. Ca dit qu'il y a un tétés qui s'en va, là. C'est comme... Ah, les... Ah, c'est... Les tétés s'en va, là! J'ai le gros Chris. Ah, les, c'est bon. Chris, ça, c'est le genre de rire que pour vrai sur mon lit de marge, je vais me rappeler. Ouais! Tu sais? Ah, c'est fort, man. Ça, c'est fou, ça. Il y a un tétés à Bercy Nouvelle, l'autre, Larocque. Tu vois, le droit, c'est Larocque. Tu vois qu'il y en a qui est le même. Tu vois qu'il y en a un qui est parti. À chaque podcast, on parle de ce gars-là, à chaque fois que je suis là. Gros gars. C'est fou. J'adore ce gars-là. Gros gars. Oui, mais par exemple, vois-tu, Sylvain, ça fait 30 ans que je le connais, puis après six ans, tu sais exactement où regarder. C'est... Ouais, 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 ouais. Mais c'est long. Il me semble que moi, si j'avais un problème de yeux, ça serait le premier shit que je dirais. La gauche. Mais c'est parce que, oui. Puis après ça, tu dis, mi-mèdecin, Sylvain. Oui, oui, oui. Ça, pour ça. Pas le temps que t'es... Checker, essayer, là. Parce que je pense que le même, il s'en calisse. Comme, il jase. Moi, les premières fois, il m'a jamais... Tu sais, moi aussi, ça a été weird. J'étais comme, merci d'être là. Tu cherches. Mais à un moment donné, c'est mon boy, là. C'est comme, yo, what's up, bro? Il est insane. Moi, je me rappelle une fois, il avait pas tenu un technicien. Il louchait tellement, je trouvais ça dix suspects qu'il me dise pas c'était lequel. Oh, shit, oui. C'est comme, oh, shit, là, tu vois clairement que tu regardes là. Parce que, à moins qu'il... Peut-être qu'il le voit pas. Peut-être qu'il le voit pas. En plus, ce qui est fucked up, c'est que, tu sais, maintenant... C'est quoi? Je sais pas. Tu sais, chaque fois qu'on parle des humoristes des années 90, on dit que maintenant, il y a beaucoup d'humoristes. Dans le temps, il y en avait pas beaucoup. Il y en avait juste 6-7. Ouais. Mais sur les 6-7, il y avait Dominique et Martin et Sylvain Larocque. Tu sais, fait qu'il y avait comme le tiers des humoristes avaient un oeil fucked up, tu sais. Fait que, tu sais, moi, pour vrai... Tu regardes la moyenne de ce jeu, il y en avait 2. Ouais, t'avais pour certain qu'il était comme... Fait que moi, pour vrai, je me rappelle les 2 premières années, j'étais comme... Je veux percer, mais je suis pas sûr que ça devrait l'appeler. Je veux... Il m'a fait peur, moi, de la chambre. Oh my God! Yo, t'es un sauvage. C'est ça que t'es, un sauvage. Calisse! Hey, Yann, y'as-tu des questions? T'as crevé un oeil, bro. Ce gars-là, c'est une machine. C'est quoi, là? C'est quoi, cette rire-là? J'ai ri un... Ha, ha, ha! J'ai... Pour vrai, être un writer, je sonnais comme un tueur en série sur Netflix. Ça va, Dahmer? Je sonnais comme... Ouais, Dahmer. Don't talk to you, là. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez vu la série Dahmer? Non. Moi, ça me fait peur, ça. Mais moi, on m'a expliqué le premier épisode. Ah, je suis pas... Que le bâtonnet noir, il s'est libéré. C'est ça l'épisode que je veux voir, hein, by the way. Je veux le bâtonnet ou que le noir, il court, là. Ça, je veux voir ça. C'est vrai que c'est passé. Bon, à ce qu'il paraît, il mange des noirs. Ouais. Quand même. Attends, attends, attends. Il n'a même pas d'assaisonnement, à ce qu'il paraît. Si je veux pute. Yo, yo, yo. On m'a dit ça. C'est plein goût. C'est plein goût. Mais moi, j'ai... Mais c'est son goût. Mais peut-être à cause qu'on est déjà... Mais oui, vous êtes déjà assaisonnés. Mais oui, pas plus de tabasco, je suis correct. Je vais te parler du lait. Ouais, ouais, ouais. Hé, on va le mettre de l'eau. C'est trop fort. Fait que, OK, Dormeur, Dormeur, il mange des gens. Hé, mais... C'est quoi, Loukou? C'est le magnota, genre, d'ex-tu que ça va chier? Mais lui, lui, il vivait, c'était un blanc que sa première victime était blanche. Deux premières victimes étaient blanches. Après ça, c'était pas mal juste des noirs. What? Et puis, c'était tout le temps des gays. Fait que, t'sais, dans les années 80... Que des gays... Que des gays... Que des gays... Fait que, t'sais, dans le temps, les policiers... Il me lève, il est mignon, le tabarnac. Non, mais t'sais, dans le temps... T'avais deux secrets, moi, le tapot, puis... Mais la peau, c'est pas tant un secret. Mais c'est ça qui me fait chier. C'est tout ça, un secret. C'est quand tu passes les kilotes. What? What? Tout était noir, puis ça, c'est... Chris, je pensais... Je t'ai rencontré dans un party d'Halloween. Oui, oui. Je pensais, c'est du blackface. Mais oui, mais la série... Vous êtes mort pour de vrai, c'est faux. La série est tellement... Tu sais que c'est quand il enlève les potables qu'il... C'est un noir, ça, on va t'appeler. La série est tellement troublante. Moi, là, quand tu... J'ai écouté cette série-là en Floride. Fait que j'étais tout seul chez nous. Tabarnac. Mais, tu sais, puis j'ai replugué Floride. Puis, j'écoute ça. Ta troisième maison. Fait que ça fait... Ça fait une semaine que je dors seul à la maison. Je reviens... Je reviens dans mon autre maison, une de mes maisons. Et... Yes, sir. Là, je disais à ma blonde, je fais... Hé, je vais regarder le dernier épisode de Dormer. Puis, moi, je dors. J'aime ça avoir le chien avec moi. Fait que je dis... Quand le chien va être fatigué, si tu peux le ramener dans la chambre, j'aimerais ça qu'il soit là. Fait que là, moi, j'écoute le dernier épisode. Je me couche. Et là, elle, elle rentre dans la chambre. Moi, je dors. Puis, j'entends quelqu'un rouvrir la porte. Je sais pas que je suis au Québec. Je sais pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit dans ma maison. Je vois juste une madame avec un chien. Puis, je suis comme... Qu'est-ce que tu veux, t'abarder? Qu'est-ce que tu veux, c'est-à-dire? Puis, je me mets à crier. Puis, je suis comme... What the fuck? Fuck you. Fuck you, c'est-à-dire? Fuck you, c'est-à-dire? Fuck you, c'est-à-dire? Lui, avant de mourir, il va chier les gens, bro. Il est trop fou. Non, non, mais j'ai vu que je suis allé de zéro à... C'était violent. J'étais prêt pour me battre. Ah, oui, oui. J'ai vu que c'était une femme. Si c'était un homme, j'aurais attendu d'avoir un gun. Pète-moi le cul, c'est correct. Je sais c'est quoi. Maman m'a pris ses cotes de petit. OK, j'ai vu, d'en meurre. Encule-moi, trois, quatre shots, je vais me sauver. Mais non, c'est trop blanc. C'est trop blanc comme série. Moi, je ne peux pas écouter ces affaires. Moi, ma femme-là, c'est trop bizarre. C'est à se demander pourquoi elle m'apprécie parce qu'elle apprécie tellement ces affaires-là. Je dis qu'est-ce que tu veux que je te... C'est quoi qui se passe? Je pense que les filles aiment plus... Tu sais, comme mettons les True Crime Podcast, c'est quasiment juste des filles qui écoutent. Mais pourquoi ils écoutent ça? C'est fou? On dirait que moi, ça me fait... Moi, sérieusement, juste un film d'horreur comme je ne suis pas bien écrite. Moi, j'ai une théorie pour mettons... Filme d'horreur, moi? Impossible! Toutes les tueurs en série qui ont des groupies. Moi, je suis sûr de la seule raison qu'eux autres ont des groupies. Ce n'est pas la raison pourquoi les filles aiment les films violents. Mais ceux qui ont des groupies qui ont tué plusieurs personnes, c'est que les filles aiment des bad boys. Puis lui, c'est gris. Mais ça, c'est pas mal. C'est que ça va chier, bro. T'arrête de manger des culs puis littéralement... Le défaut d'un... Le défaut d'un vrai bad boy, c'est qu'il va te tuer toi aussi ou il va te bardasser. Mais s'il est en prison, il ne peut pas te tuer. Fait que t'es comme je t'aime aussi, je t'aime. Puis à chaque fois que tu te vois, t'as une vitre. Fait que tu sais que ta rapace a une main sur la gorge. Ouais. Mais il y a ce petit... Je pense qu'il y a aussi ce petit... Il doit y avoir un trill. Il doit y avoir quelque chose de weird. Moi, j'ai... Ça, là, je suis vraiment heureux que j'ai jamais entendu une histoire de meurtre puis j'ai fait « Fuckin' Bandage ». Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Ça, là, c'est une... Imagine la pas bonne bonne histoire de meurtre genre de tuer quelqu'un mais le monde, ça ne les intéresse pas. Ça, ça me stresse tout le temps, par exemple, quand je commence à écouter une histoire de même puis une scène de, mettons, surtout Dahmer, tu sais, il te tuait en fourrant puis là, t'es comme... T'es comme... Attends, attends, attends. Deux secondes, deux secondes. Allez. Il faudrait... Wow! Arrivez en 2020, les gars, tabarnak. Mais là, non, 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 non. Lui, t'arrête de fourrer la personne. C'est le droit de Toy Story. Non, mais... Ça, c'est le réveil puis là-dessus. Non, mais lui, lui, la face... Fuck top. Mais c'est encore plus dark. Lui, là, ce qu'il faisait... Fils du... Non, 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 non. Il donnait... Il mettait de la drogue dans le drink du gars. Fait que là, le gars s'endormait. OK. Et là, lui, il fourrait le gars en dormant. Mais non, avant de le fourrer, il l'étranglait pour le tuer. C'est quoi ton fucking problème quand tu t'escuses? Pourquoi les gens écoutent ça ? What the fuck? C'est insane! Fait que là, il étranglait le gars puis un coup qu'il l'étranglait, il était comme « Fuck, je l'ai tué. » Asti, il... Il voulait le garder. Fait qu'il le gardait. Je fais pas croire à chaque fois que j'ai trompe le monde. Ça le fait. Puis, après ça, après deux, trois victimes, il a fait « Asti, moi, ce que je veux, c'est juste quelqu'un qui sauve pas. » Fait qu'au lieu de le tuer, il le droguait, il rentrait une drill dans son cerveau pour le rendre légumes. Ils les appelaient des zombies. Puis là, il vidait un liquide dans le cerveau. Jesus Christ! À quel point tu veux éjaculer? Un des doudes qui s'est sauvé. Un des doudes qui s'est sauvé. C'est un doudes de 14 ans. Il avait été drillé dans la tête. Il s'est sauvé. La police l'a trouvé. Puis là... Fait que là, ils ont... Puis lui, il a fait... Le monde était tellement homophobe qu'ils ont fait... Il a dit « Non, non, c'est mon chum, c'est mon chum. » Puis eux autres, ils ont fait « Ah, c'est fucking gay shit. » Ils pensaient que « Asti, les gays sont de même. » Ils sont de même tabarnak de Christ. « Hé, mais tu te fais driller, puis tu réussis à sortir. » « Ah oui, imagine ce pauvre gars-là. » « Là, le gars se fait driller, puis quand même, il réussit à courir. » « Ça, c'est du gaspillage. Le gars-là, il se faisait dans la NBA. » « Non, ça veut dire que il est capable de courir. » « Il aurait pu faire bain. » « Ah, tu vois. » « C'est un gars. » « Avec une drill. » « C'est un gars. » « C'est un gars. » « Non, 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 non. » « Lui, par exemple, il n'était pas noir. » « Ah, OK. Non, lui, il aurait été dans la... » « Il était asiatique. » « Contrable. » « Ha, 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 ha. » « Ça aurait été lui, là. » « Ha, 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 ha. » Fait que t'es pas comme je vais me sauver T'es plus comme Tu sais Puis lui il est comme Oh check la belle salive dans la gueule C'est ta bague C'est genre faire de gay ça Tu imagines si tu présentes la personne qui a survécu à ça En plus ce dude là qui s'est sauvé C'est un laotien Son frère C'était une des premières victimes de Jeffrey Dahmer Qui s'était sauvé lui aussi Une des premières victimes qui s'était sauvé Puis là ça c'était le début de la carrière La carrière Parce que C'est un meurtrier C'était pas un professionnel C'est pour ça que j'ai fait ça Mais Jeffrey Dahmer a fait de la prison Parce qu'il avait violé Le frère de ce gars là Et ce gars là est allé chez Jeffrey Dahmer Puis il s'est sauvé Puis la police l'a ramené Puis là Dahmer l'a tué Fait qu'imagine si ce père là Il y a un de ses fils qui s'est fait violer L'autre s'est fait violer et tuer Imagine Man moi ma mère m'a claqué C'est chill là C'est ça là Maman tu sais comme tu sais Moi ma mère m'a frappé Correct là tu s'as pas fait péter le cul Puis après ça on t'a mangé comme si t'es un fucking sushi T'es chill là Oh my god Mais c'est fou man Comment le monde est fuck is Mais c'est bon Moi ça me fait Oui Le réalisateur il a dit C'était une crise de votre série Mais oui man Le réalisateur il est bon en tabarnak Je peux pas en croire Pour que les gens Ils coupent les gens comme ça Tout ça C'est fou ça Ah ça me fait En plus Ah il est mangé C'est dégueulasse C'est malheureux Ok c'est bon T'as pas des questions toi Question Je peux pas c'est maintenant Ils s'appellent le débossleur Ouais ouais Débossage Débossage C'était car expert Merci Merci Yo C'est quoi ça 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 doit être fucked up Tu sais comme Mettons Y'a-tu déjà eu Y'a pas eu de tueur en série Fou de même au Québec Y'a eu Magnota Magnota c'était juste un En plus y'a un Netflix Où il a percé pour des vrais Ouais ouais Attends mais Magnota Je trouve que c'était plus un pionnier Plus que genre C'est pas quelqu'un qui l'approfondit C'est le Christophe Colomb Oui C'est l'influenceur Du marteau viol Ouais le gars Magnota C'est l'influenceur Les autres l'ont fucké Il a ouvert les portes Oui Ouvert les valves Oui oui Il est cute C'est le Rosa Park Ah ouais c'est ça Martin Luther King De tuer du monde Le Rosa Park I have an order to take Tadamnest Mais ouais C'est Mais moi À chaque fois Je pense ça Tu sais comme Le stit fou Qui avait tué Du monde Dans la mosquée À Québec Oui avec le katana Lui il y a un frère jumeau C'est un autre gars Non c'est un autre gars Ça c'est un autre C'est un autre Québec ils ont des fleurs Attends le gars Mais le gars qui est arrivé dans la mosquée Il y avait un avec un katana Puis l'autre c'est quoi avec un gars Non non Le gars de la katana Il était dans le vieux Québec C'est à l'Alloween C'est l'année passée ça Ah ouais Oh shit Mais le gars Le gars de la mosquée Vous vous parlez ça normalement J'adore Le gars de la mosquée Moi l'affaire qui m'avait vraiment marqué C'est qu'il y a un frère jumeau Ah ouais Puis il vit à Québec Imagine comment ça doit Non Non Tu as une heure de Tu sais parce que Tout le monde voit ça Puis ils sont comme Ah si Ok je l'ai T'as la même Oui puis c'est ma police Là t'es au Normandin Là tu vois Puis tu as plus de ketchup Pourquoi le monde me lance des affaires Ah ouais Ce gars là Pendant un mois de nuit C'était que du Uber Eats Ah Il était comme Pourquoi Uber Eats C'est pas en Québec Calisse C'est fou Eh lui il doit arriver à chaque place Puis juste dire Hey salut Mon frère C'est pas moi C'est pas moi Ah mais pour vraiment être lui Je ferais juste Ça l'amalait comme Ah Je convertis à l'islam Mon frère jumeau J'ai aussi ce gars là Il n'est pas converti En ce moment Il est en soirée dans sa vie Oui oui Il est arrivé à le ramadan 365 jours par année Tabarnak Je sais Je sais que la plupart des musulmans Font ça 6 fois par jour Moi j'ai pris 40 fois par jour T'imagines T'as la même face que ce gars là Mais quoi qu'il y a à Québec Il est chill Ouais il est quand même chill Mais non C'est une mascotte ce gars là Ah 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 Mais Mais pour vrai C'est pas caca C'est quand même drôle C'est caca mais c'est drôle Moi je viens de Québec Fait que je fais nous Excuse toute ma famille Sauf les jamaïcains Les autres sont calistes Eux autres aiment ça le racisme Contre les blancs Nous les En tout cas nous les latinois On n'a pas tant que des tueurs en série Nous on a plus le S13 Ouais vous autres vous avez Des tueurs en business Ouais c'est ça Ah ouais Nous on a une organisation De fucking des cannibales Il y a des factures dans vos affaires Ouais nous on a des factures On paye des impôts On niaise pas avec ça On est ink Ah ouais Moi vois-tu Ah 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 Tu sais comme moi Moi aujourd'hui Quand je shootais mon Flamethrower Flamethrower J'ai écrit à Preach C'est trop hot Quand j'ai montré Que j'avais peinturé J'ai fait Fucking badass Je suis prêt pour Aller tuer des enfants Dans une école Parce que En tant que En tant que Imagine moi Je vois ça à Preach Bon la police Va faire Mais non mon chien T'es fou Mais en tant Mais tu sais En tant que blanc C'est ça Notre Notre stéréotype C'est vrai C'est vrai Pas vraiment Je pense pas Que quand tu vois un blanc Tu fais comme Ah il va Mais Quand on vire violent Ouais ouais On vire violent Non vous êtes pas Mais ça c'est pourquoi C'est parce que Vous tabassez pas Vos enfants Quand ils sont jeunes Non c'est ça Fait que vous les tuez Ils sont pas Ils sont pas On les tue dans les corps 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 Ah c'est que je l'haïs Je l'haïs Je l'haïs Je l'haïs Tu rentres dans la classe Moi je pensais que Moi je pensais que Je m'en sortais avec Jeffrey finalement Il a été pire Mais on a pas Mais ça C'est plus le stéréotype Du blanc américain C'est la santé mentale Les Québécois Non non mais moi Je ne jose pas les blancs Quand ils marchent Ils ne balancent pas leurs mains C'est vrai Si tu marches Comme ça Tu tires du monde T'as ma talis Je le sais Je le sens Je le filme C'est juste des blancs Qui font ça Qui fixent dans le vide Mais moi c'est juste Les blancs Je le regarde Quand tu marches comme ça Je suis comme Tu vas à quelle école C'est-tu le genre d'affaire Que T'es-tu le seul noir Qui pense comme ça Ou c'est juste toi Je suis seul Parce que C'est-tu ce que je vais faire Aussitôt que je vais voir un noir Je ne bougerai plus mes bras Je vais juste faire Puis je vais le fixer Puis après ça Tu vas juste dire Kennedy High School Puis tu vas continuer à marcher C'est où l'école T'as-tu un fils T'as-tu un fils Non mais la vérité Je pense qu'on est plusieurs Regardez ça Dans notre tube conscient Ouais c'est vrai Tout le monde qui marche pas Qui se balance Il y a quelqu'un qui marche pas Ils balancent pas les mains Il y a pas eu Il y a juste eu Un noir tueur en série Puis c'était pas C'est le Il y en a plus que Jay-Z Tous ces gars-là Non Il en parle Da Baby Il a fait ça Sur The Walmart Mais tu sais Le gars Le gars Qui Le sniper À Washington Est-ce que vous vous rappelez De ça Il y avait un doute Que lui Puis son fils Ils se cachaient Dans un coffre de char Il avait mis Un petit trou Puis il gonnait du monde Qui mettait du gaz À Washington Fuck off Ouais Et c'était Comment tu sais ça What the fuck Parce que Pour aller en Floride Il faut mettre du gaz À Washington Fait que moi À chaque fois Tu sais Puis il a pas été Mais il a été Il a été bon Puis apparemment Le fils était meilleur Que le père Fou toi de C'est fou C'est fou ça bro Puis moi je me rappelle Je mettais Je mettais du gaz À Washington T'étais stressé Puis là Là tu sais Mettons mon char Tu sais Quand tu mets du gaz Sur la tête Mais j'étais comme Ah ouais De même Tu sais Je suis mort Quand tu étais Un hop Puis l'employé Du coucheur Il était comme Lui il va pas payer Il essaie de se cacher Des caméras Mais le pire Je fais même pas le seul Il y avait d'autres Il y avait d'autres T'étais le premier Non Mais mettons Je me rappelle pas Ça fait comme 10 ans Mais je me rappelle Qu'il y avait comme Un stress Que j'avais jamais vécu En mettant du gaz D'habitude Quand tu mets du gaz À moins À 6h 5h du matin Dans un quartier weird Puis t'es tout seul Puis il y a des doudes Que tu fais Ok ils ont l'air D'avoir des guns Mais tu sais Là moi c'était comme L'après-midi Puis il y a Il y a 22 personnes Fait que c'est pas normal Que je suis comme Tabarnak Dans l'ice C'est stressant C'est stressant C'est stressant Mon exemple Toi ça te stress pas De te faire gunner Pendant que tu mets du gaz Moi je mets du gaz C'est une belle mort J'ai mis 22 de suprême Personne va le payer En plus En plus Surtout si tu te fais gunner Tu sais l'affaire Tu tombes à terre Fait que le gaz sort Le gaz sort J'ai mis 20 Il y a 22 dans le char Il y a 26 sur moi Mais ta flèque Ça c'est un gros flèque Tu es en train de Comme envoyer de l'argent Je me demande Si quand tu meurs Ça fait comme un Tu sais un Comme shot Ça fait comme Foot 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 À la fin Ce gars là Il est à quel âge C'est fou hein Il est jeune Mais c'est ça C'est fou Pourquoi Tu sais Comme shot C'est genre Il faut avoir 9 ans Non mais c'est quand Tu parles encore Comme quand je parlais Dans le sens Quand j'étais dans un sous-sol C'est parce que J'ai pas d'enfant Et j'ai des flamethrowers C'est vraiment T'es honnête C'est vraiment ça bro C'est ça que t'es C'est tu Quand t'es un homme T'es un enfant Tu deviens ado Tu deviens adulte Si tu deviens millionnaire Tu redeviens ado C'est vrai Je suis devenu Mais t'as l'opportunité De devenir ado De devenir juste Un fucking perdant Puis tu l'es pas Parce qu'il y a beaucoup De riches Que tu fais comme What the fuck Are you doing Mais c'est ça Moi je suis pas riche Pour vrai Mais dans ma tête Je suis super riche Puis je parlais de ça A une amie Qui est riche Qui est riche cette semaine Non mais Non mais Je te confirme Ouais mon dieu Je vais te confirmer T'es là à parler de Floride Que t'as été trois fois Mon chef Je suis pas riche Ouais j'ai vu Floride Sur ma mare Tu sais pourquoi t'es riche Mike Parce que genre toi T'es un employeur Puis on est des employés No cap Mais je suis pas Hein No cap Mais je suis pas riche Riche Non mais c'est ça T'es riche chilleux C'est ça T'es pas stupide Je suis pas stupide riche T'es pas Comment il s'appelle Kanye West White White life matter Ouais non 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 Exact Exact Ça c'est des milliardaires Mais t'es riche jeune T'es encore chilleux Comme je te parle encore Puis genre T'as dit que t'avais quel âge J'ai 49 Fuck off Impossible Tu viens de parler de Comshot Mais c'est ça Je t'en ai dit C'est fou Tu m'as dit T'es 49 ans Impossible Black don't crack Un vrai Jamaïcain un peu What c'est ça He's drinking that coffee Motherfucker Je sais pas si on est bien Mais ouais Non mais Mais ouais Je pense Mais ça Je vais sonner Comme un esti de vieux monsieur Mais L'âge Ben là Ouh non Je vais sonner comme Sonne 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 Non tu vas te prendre Tu vas sonner comme Une note qui est influenceuse Je vais sonner comme R. Kelly J'allais dire Elle t'en fait Mais non C'est juste Mais pas vrai Tu sais Sauf le côté pédophile Mais Tu sais Moi Première fois J'ai rencontré François Léveillé Qui a 20 ans de plus que moi Même plus que ça Il y avait une fille de 16 ans Avec lui qui pissait dessus C'est quoi Non 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 François César Mais tu sais François Je l'ai rencontré Moi j'avais Mettons fin vingtaine Lui il y avait cinquantaine Puis on se parlait Puis on était Sur sa même page Puis à un moment donné J'avais rencontré Jean-Marc Parent Qui était juste Cinq ans de plus que moi Puis Jean-Marc C'était un vieux monsieur Puis là il me parlait Il était comme Moi je vais faire une crise cardiaque Puis là je suis comme C'est quoi C'est ce vieux monsieur là Puis il y avait 20 ans de moins Que l'autre Qui était juste T'est un chine Un tout estime Puis ouais c'est ça Chris si tu passes ta vie Avoir peur de mourir C'est ton approche Tandis que si tu t'en calisses Mais toi tu t'en calisses C'est ça qui est le fun Mais je m'en calisse Mais pas tant Moins Mais pas Mais tu sais Moins qu'à 30 ans Mais comme tu t'en calisses Mais comme genre Je comprends qu'il se veut dire Que tu t'en calisses pas tant Mais tu t'en calisses quand même T'as montré à quel point Par exemple Tu sais avant je m'en calissais Pour vrai Puis là L'affaire que J'ai vraiment peur De mourir Seul dans ma piscine J'ai Depuis C'est là que j'ai pogné Mon premier coup de vieux Parce que j'ai fait Si j'ai une crise cardiaque Mais il est pas riche Si j'ai une crise cardiaque C'est fou Mais il est pas riche Je suis un gars du peuple Mais si tu te noies Jean T'as pas écouté Toute l'histoire Je suis trop pauvre Pour avoir un employé Que sa job C'est de me regarder Me baigner Non mais pour vrai Mettons Si je vais Avant Mettons tout seul chez nous Je me baignais tout le temps Vu que j'aime pas ma shape Puis à l'hôtel Je me baignais jamais Vu que j'aime pas ma shape Puis là c'est l'inverse Quand je suis à l'hôtel Je suis comme Oh il y a des témoins Si Si je suis comme Oh 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 C'est pas bien Ils vont sauter Ils vont me sortir Ma grosse face Mais chez vous Tu regardes Mais chez nous J'ai mon chien J'ai mon voisin Qui a une clôture Je sais pas pour crier Alexis Sauve-moi Sauve-moi Y'a-tu Yann Autre question Oui Ça fait longtemps Holy shit On est en 2024 Cat Cabernet Calice Trump vient de se faire élire Je le savais Vice-président Kanye West Je vais enlever mon chandail White lives matter Yes sir Parce qu'on compte nous autres aussi Est-ce que On a vu aussi de l'injustice T'as-tu écouté L'entrevue de Kanye À Piers Morgan Bientôt Bientôt Et boy Boy Et boy Mais faut que t'écoutes Les Drink Chimp C'est quoi Drink Chimp C'est un podcast Avec un rappeur Il faisait Whatever N-O-R-E Ok Il y a un podcast Pis il fait juste Genre sourire Kanye West Avec de l'alcool Pis Kanye West Il déblataire Oh shit Mais il est fort C'est la bipolarité Kanye par exemple Pour Pis Le défendre Mais c'est pas le défendre Mais c'est On dirait Là Tout le monde fait Il est fucking fou Mais souvent Le monde Qui crée des affaires incroyables Sont fous C'est pour ça qu'on fait Tabarnak C'est fou Mais lui Il est vraiment fou C'est sûr Vraiment fou Moi À chaque fois que je le vois Faire une affaire Fucked up Je suis comme L'album va être Incroyable Oui 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 Ça va être du chéri À chaque fois ça va être bon Wow C'est-tu ce qui est fort Par exemple De Kanye Par exemple C'est que Dans son entrevue De Piers Morgan Il dit des affaires Qui n'ont aucun fucking sens Toi tu l'as écouté au complet J'ai écouté Mettons 35 minutes Sur 4 heures C'est genre 8 C'était fucking long C'est genre 8 TikTok Mais il y avait un truc Tu sais Des fois il joke Ouais Mais Des fois il est sérieux Des fois il est sérieux Puis tu sais Comme à un moment donné Il fait C'est vraiment dur Pour quelqu'un This handsome Quelqu'un qui est Tellement beau comme moi Puis tu sens Qu'il dit ça en gag Ouais Mais il vient de dire 8 affaires Qui n'ont aucun sens Fait que t'es comme Ah c'était un bon gag Mais t'es un carré Ton pésil Il était à chier Tu connais Tu connais Charlemagne de God Ouais Charlemagne de God Ok Il explique dans un bar Il explique dans un podcast Que Kanye West C'est en train de l'écrire Après pour lui dire You Genre t'es ami Avec un gars Qui a un pénis De 10 pouces You not about the culture C'est à dire T'es pas à propos De la culture T'es pas des noirs Là lui T'es comme What the fuck C'est fucking weird Comment ça se fait À cause de Pete Davidson Non Je sais pas C'est fucking weird C'est TikTok Je peux faire voir Hey mais man Kanye West J'ai vu son vidéo Qu'il a faite avec Je me rappelle plus Avec quel rapper Mais à la fin Il a la tête de Pete Davidson Puis il dit que c'est une joke Mais t'es comme Ah man C'est weird bro C'est comme C'est plus C'est comme Le domaine T'es bon en tant que Lyraciste La musique c'est bon Les vêtements Nice Les souliers Oh c'est correct Les souliers sont bises Non les souliers sont bises Mais yo Regarde De l'art c'est de l'art Mais les jokes Laisse les à nous autres Comme s'il te plaît Comme s'il te plaît C'est pas T'es pas drôle bro C'est Ouais Ah ouais Mais j'attends l'album quand même Ouais Ah ouais Le bâle va être fou A chaque fois il est bizarre C'est malade Dans d'un deux Moi j'ai film Ah ouais Oh my god Fait qu'Yann Il reste combien de questions Ben j'en ai même pas proposé une J'ai tu le temps de m'acheter des Yeezy J'en aurais trois bonnes Trois bonnes En passant Charles a sorti l'info Merci Ah non je pensais t'allais faire un compliment C'est beau En passant Ça aurait été valide Que ça En passant Mike Ça fait un plaisir C'est un bon moment Je veux te remercier Pour ces belles années T'enlèves ton chapeau Puis je le vois pas Vu que t'es pas éclairé Charles nous a sorti l'info C'est William Fyfe Notre plus grand entoire Ici au Québec William Fyfe Oui c'est ça lui C'est tombé un fucking nom En quelle année Puis je vais vous expliquer Ce qui l'a rendu C'est quoi ce nom de Star Academy C'est un torrentois Mais il a déménagé ici Puis il a tué Il a fait ses victimes Sais-tu pourquoi Il a commencé à tuer C'est un anglophone Qui s'appelait Fyfe Il est arrivé au Québec Le monde a fait des jokes de Fyfe 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 Oui Exact William Fyfe Hey j'ai jamais entendu Ce nom-là C'est ça Tu sais souvent Mettons Guy Nantel Devrait faire un vox pop Avec ça Tu sais Qu'on parle tout le temps Que les francophones On est déconnectés Ou les anglophones Sont déconnectés De la culture francophone Caliste C'est notre plus grande soir En série C'est l'Anglophone Bien Puis il n'y a aucun Québécois Qui se déguise en lui Pour l'Halloween William Fyfe C'est malade C'est triche Je veux m'excuser À toutes les fèves Il y en a tué combien? Pour sur cinq Mais lui il dit Qu'il y en a tué quatre autres aussi Mais qu'ils n'ont jamais retrouvé C'est pas beaucoup Attends il y en a tué combien? C'est même pas C'est la première fois C'est la première fois C'est notre produit local Je suis déçu Je suis déçu en série Ah ouais Bon c'est même pas deux chiffres Assez qu'on a des mauvais héros au Canada Terry Fox C'est un héros C'est un grand homme Il allait tuer plein de monde Il en a tué neuf Terry Fox Moi j'avais J'avais entendu Pourquoi Terry Fox prend là? Il est mort Terry Fox Qui est le plus grand Canadien De l'histoire du Canada Merci beaucoup Et la raison J'avais entendu ça D'un humoriste Qui s'appelle Pete Je ne me rappelle pas son nom de famille David Stone Non Non c'est un gars Avec un esti de beau Non c'est Pete Johanson Qui est un humoriste canadien anglais Puis il expliquait Un moment donné À télé britannique Il expliquait pourquoi qu'on aimait Tragically Hip Puis il disait Les Canadiens aiment Tragically Hip Vu qu'ils n'ont jamais C'est quoi ça Tragically Hip? C'est un band canadien Que si tu vas en Ontario Saskatoon Tu vas Le Canada anglais Capote sur Tragically Hip Puis quand Gord Downey est mort Le Canada anglais a pleuré au complet Et lui il expliquait Il disait La raison pour laquelle Les Canadiens anglais Se sentent si attachés C'est que le Canada anglais Se voit comme un petit village Et les États-Unis C'est le gros village Ou la grosse ville Fait qu'il dit Le fait que Tragically Hip A jamais percé aux États Ça les rend Amers Non ça les rend plus big À nos yeux Oh shit ok Puis il dit Notre plus grand héros national C'est Terry Fox Qui est un gars Qui Il allait traverser le Canada Puis il est mort en Ontario Tabarnak Il a traversé Le tiers du Canada Il a foiré Puis on fait des levées de fond Puis on est comme C'est un grand homme Puis t'es comme Dude T'es mort Esti À Oshawa Tabarnak Puis c'est cool Moi aussi je vais mourir À Oshawa Je ne talk pas de shit À propos de lui Mais c'est fucked up Que les Américains Le succès est impressionnant Mais le Canada anglais La déception Il a essayé Il a fait son meilleur C'est l'expression québécoise T'es né pour un petit pain T'es né pour mourir À Oshawa J'allais dire T'es né pour un petit pied J'allais dire Très fort Mais je me suis dit J'aime J'aime Quand j'ai fait Quand tu parlais de Terry Fox Tu pensais-tu à ta fille T'as déjà écouté la série de Batman Avec le Joker T'étais comme Elle est comme Elle est comme Terry Fox À chaque fois que j'en parlais T'étais comme Elle va dire Je vais devenir médecin Puis elle va mourir Première année de cégep À chaque fois que je regarde ma fille Je fais comme Hé ton idole C'est pas moi C'est Terry Fox Check là Il est sa piasse Parce que moi J'ai une fille Qui manque un pied C'est juste ça Oh c'est vrai C'est ça le gag C'est ça le gag J'aime C'est ça le gag C'est tellement fort Tu faisais semblant Vu que tu n'as pas eu un pop Tu as fait Je ne le savais pas Je ne le savais pas Je ne le savais pas J'allais pas Moi c'est pas Moi c'est Pascal Cameron Pascal Cameron Il vient chez nous Moi j'ai une fille Qui est prématurée Elle est née à 23 semaines Puis 6 jours Survécue toute Mais dans le processus Elle a perdu une part À date À date elle est correct Mais À date elle a survécu Mais elle n'a pas rencontré Un des fesses Non Puis Ça c'est hilarant Pascal C'est assez dark Faire des jokes Sa petite fille Pas petite fille T'es ma cute Elle va se faire tuer Par un fife Je peux bien Arrêtez de rire Vous n'êtes pas cool Vous n'êtes pas des complices Vous êtes l'ennemi Fait que là Pascal Cameron Vient chez nous Puis il jase avec Pascal Cameron Vous savez c'est qui? Non Non ok Il vient chez nous C'est un humoriste Il vient chez nous Puis il jase avec ma fille Nora Puis il trippe Comme il jase avec Puis il a bien du fun avec Puis ma fille lui dit juste Je vais commencer à faire des cours de ballet Puis il fait comme Hey c'est donc bien malade Fait comme Tu peux-tu genre me pointer Pointe-moi Genre avec ton pied Fais ça Puis ma fille la regarde Puis elle fait Ouais non Puis elle s'en va Puis là moi je pars Fait comme Mais qu'est-ce que là Je fais comme Ah je ne l'ai pas dit Comme il lui manque un pied Lui il devient rouge Puis en plus lui il manque des cheveux Son Sa tête elle est rouge 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 Ah ouais ouais rouge Il se sent pas bien Ah ouais quand tu viens rouge La face tu viens rouge La tête Toute sa tête était rouge Hey man Puis moi je riais Puis là il était comme Hey je me sens tellement mal Puis ma fille la regarde Elle fait comme Je veux plus te parler bro Puis j'étais comme Oh wow C'était énorme Ma petite fille Il est en train de l'intimider Lui c'est un adulte C'est fucking drôle Très cool Yann Question Ça c'est l'avant-dernier C'est tout ça Je m'en rappelle plus Il y a quelqu'un Il y a beaucoup de monde Qui demande En quoi Quel bac Que ta grand-mère a fait C'est un bac en quoi Dans ce temps-là J'ai jamais demandé C'est ça qui est fucked up J'aurais dû lui demander Tu sais même ma tante Ma tante elle a fait Un bac à McGill Puis après elle travaillait Dans une bibliothèque À Terre-Neuve Puis j'ai jamais demandé Genre Pourquoi t'as pas juste Appliqué avant Tu sais Fait que je sais pas Ça devait être genre Quelque chose Genre littérature anglaise Ou quelque chose De De Basic Mais Que tu disais Ah Des enfants Ça serait cool Que Mettons si moi je connais Les livres Mes enfants vont savoir lire Ça doit être ça Chris je devrais Tabarnak Pourquoi je m'as jamais posé C'est à carrière C'est à carrière C'est à carrière J'arrête de boire Le jour Resté Puis je google Ah ouais Puis là je vais googler Puis mon père va me dire Non non Elle a juste fait son cégep Comme il me semble Il n'y avait pas de cégep En 1910 Il y en avait un C'est juste Ta grand mal Il y a Il y a beaucoup de monde Qui demande aussi Ça c'est une excellente question C'est ma réponse Qui était Pas tant Il y a beaucoup de monde Aussi qui demande Si Jacob Et Mie Benson Vont sortir Leur heure Bientôt Oh je sais C'est bien fait Leur heure Moi mon heure C'est Dans un petit bout Je suis en train De le travailler C'est ouais Je pense que J'aimerais ça J'aimerais ça Le sortir Dans Aucune calice D'idées C'est weird C'est weird Toi ta première heure C'est quand Tu l'as sorti C'est quand C'est quand Tu as fait Là j'ai une heure C'est bon Let's go On le filme Moi je viens Tellement d'une autre génération Que moi à mon époque Tu te faisais signer Par un producteur Puis ils disaient On sort ton one man show Puis là moi J'avais des amis humoristes Qui étaient bons Qui se faisaient signer Puis ils sortaient leur one man show J'avais des humoristes Des amis qui étaient moins bons Que moi Qui se faisaient signer Qui sortaient leur one man show Puis à un moment donné J'ai fait Fuck off Je vais juste sortir mon show Moi-même That's it Puis j'avais Mais moi ma première tournée C'était J'avais fait Euh Trois Quatre salles Quatre Un assez de belles tournées Tu sais Ta première tournée Ça allait bien C'est là Payer cash Pour ma maison T'es allé voir tes amis Jamaïcains T'es dit Je suis comme vous autres Puis le pire La première salle J'ai fait Ils sont riches C'est pas ça La première salle J'ai faite C'était à Gatineau C'est une salle De 700 places Ça l'a dit Il y avait Non 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 C'était le cégep 700 places Il y avait Huit billets vendus Là je suis comme Oh t'appartenais Ok c'est raide Mais j'ai fait le show pareil Le lendemain Je jouais Au centre des arts D'Ottawa La petite salle Que je me rappelle pas Comment grosse La petite salle Je pense que c'est 400 Et là Il y avait Quatre personnes Et sur les quatre Il y en avait Genre deux ou trois Que c'était Du monde De Gatineau Qui était juste Il sentait mal pour moi Il était comme Si on l'aime Puis on va aller le voir Puis là C'était un désastre Après ça J'ai fait Fuck off Je vais faire des shows de bord Fait que là Je faisais des shows de bord Puis dans ces années-là Il n'y avait pas D'internet Fait que tu sais C'était le vrai Bouche-à-oreille Puis le défaut Du bouche-à-oreille C'est que Tu fais un hit À Gatineau Ils ne savent pas Rémousquer Ça c'est Ça ne rend pas Le téléphone arabe Jusqu'à l'heure C'est ça En plus Rémousquer Il n'aime pas les arabes Ça c'est Non mais Fait que là Mais j'ai fait J'ai fait Bien, bien, bien Des bars Avec ce show-là J'ai fait Les seules salles J'ai fait J'ai fait J'ai commencé Gatineau-Ottawa Il n'y avait personne Après ça J'ai fait Le Café Pas Le vieux clocher À Magog Puis à Sherbrooke Là j'étais plein Plein Là-bas Puis je l'ai fait Plusieurs fois Les deux villes Puis après J'ai fait Le Capitole À Québec Une couple de soirs Pleins Puis Mais rien d'autre Montréal J'aimais Il y a plein de villes J'ai jamais faites Puis j'avais sorti Je l'avais enregistré Puis j'avais sorti Un album C'est-tu haïssable ça ? Non c'était Juste avant Ça s'appelait Vulgaire Moi En plus En plus Je l'avais sorti Puis Au début J'avais trouvé Une manière Pour que le monde Paye par carte de crédit Puis j'avais réalisé Que mes fans À l'époque N'avaient pas De carte de crédit Fait que là J'étais comme Ça va maintenant Qu'il n'y a pas De carte de crédit Fait que là J'avais fait Ok je vais le vendre Cash on delivery Tu pouvais faire ça Mettons En envoyant De quoi Avec Postes Canada Quand toi Tu le reçois C'est Il faut que tu payes 35 piastres Puis ils te donnent 35 piastres Postes Canada Garde 8 Puis ils te donnent La balance Puis moi Je voulais vendre ça 15 piastres Puis là Mes Postes Canada Prenaient 8 piastres Puis là J'étais comme Voyons tabarnak Ils prennent 8 piastres Plus que la moitié Moi je paye Je garde 7 Puis ça me coûte 3 piastres Pour le CD Fait que j'ai fait Fuck off Je vais vendre L'album Je vais dire au monde Donne-moi ton adresse Je te l'envoie Je te donne Une petite enveloppe Avec un timbre Mets un chèque Renvoie-moi-le Tu les as confiance Oui je leur faisais confiance Puis j'avais J'avais calculé Je m'étais dit Dans ma tête Le nombre de crosseurs C'est moins que 8 piastres Par album Fait que là J'ai envoyé Comme 2000 albums Puis j'ai eu Peut-être 100 personnes Qui m'ont volé Mais les autres Ils m'ont envoyé T'as perdu de péché Oui Puis j'ai Fait que Oh soul Ça c'est incroyable J'ai gagné Mettons J'ai fait Comme un 25-30 000 Juste Puis tu sais C'était l'année Que Crampa en masse Avait sorti un album Avec un vrai label Puis eux autres Avait vendu 25 ou 28 000 albums 23 000 albums Puis ils avaient fait Comme un 2-3 000 piastres Mais voyons Puis moi Tu t'avais fait 30 000 Mais ça t'avais tout 30 000 Ouais Fait que j'avais été Vraiment chanceux Fait que ça On dirait Après ça J'ai rentré dans la game Puis j'avais tout le temps Des producteurs Mais je me rappelais de Ils sont pas si nécessaires Que ça Si mettons Tu as un label Ou un producteur Qui veut t'aider C'est tout le temps cool C'est plus facile C'est nice Mais si ils sont pas là Tu vas te rendre Moi j'allais aux toilettes Ma visite va exploser Vas-y Vas-y Tu sais qu'il y a des questions Yann t'es important Mais je vais Il y a une WC La grosseur du pied De sa fille C'est là que tu vois Qu'il n'y a aucun adulte Qui m'a collé S'une claque sur la gueule Quand je suis petit Fait que je me permets tout Tu dis Que t'es libre C'est ça qui arrive C'est fou On va-tu On va-tu Avec une question Yann Yes Oui C'est pas mal la dernière Que je vais te popper Je vais commander Un vodka cook diet Vu que c'est la dernière Blackout 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 Moi je veux que La dernière réponse C'est comme Moi je veux J'ai dit J'ai dit tantôt Que mon père Aimait pas les Vietnamiens C'était pas lui C'était moi Quand je suis raciste Je dis c'est mon père Ah ouais Ça j'avais J'avais un de mes amis Quand j'ai commencé A faire de l'humour J'avais un de mes amis Qui était un italien Pis il arrêtait pas De me dire Il faisait Moi là Aussitôt que j'ai une joke Raciste Je dis tout le temps Mon esti donc Chris il est épais Il était comme My fucking stupid uncle Il arrête pas de dire Pis là il shootait Ses affaires Pis c'est comme What the fuck Ça marchait-tu ? Ça marchait au bout Ben c'est sûr C'est comme Tabarnak Asti Blond Mais un pauvre vieux monsieur italien Qui existait sûrement pas Vas-y moi aussi Je vais y aller It's alright tabarnak J'ai J'ai une grosse vessie T'es un fils de pute Tu m'as tellement ferré Je me suis un peu pissé dessus Ah ouais c'est vrai ? T'es conor bro Je t'arrête de marcher Tu fais le gang de ma fille Je suis comme Fils de chien Fait qu'Yann Là va falloir Tu changes de question Ça a l'air C'est quoi la question ? Ouais parce que c'était Pour me Benson Fait que soit qu'on attend Ou soit qu'on y va avec On allume-tu On allume-tu le micro ? Ben c'est parce que Charles c'est gay Je pense qu'il est allé Charles il est allé voir ton patte Il est allé voir Oh yeah Oh shit J'avais oublié What ? C'est là que tu vois What ? Hé Hé papa Papa Il est 11h35 C'est plus le temps Arrête de rouspéter Merci All right Hostie Tabarnak Hé tabarnak Je suis un pal de famille Tu me parles de même Chris Hé Il y a un papa qui m'a chicané Puis je suis un papa C'est vrai ? Oui Je suis avec Mie Benson On est juste à côté de chez lui À Hochelaga On est en train d'écouter De la musique dans le chat Un papa Genre de 60 ans 50 ans Ton âge Il a 35 ans Ah 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 On est dans mon char On écoute de la grosse musique Mais du rap instrumental Lui il se met à spit des verse Moi je commence aussi à J'essayais de faire des rhymes J'essayais si ça avait un peu de l'allure T'étais un latino qui rappait Ah c'était dégueulasse J'étais comme Lui il répète T'étais comme Livin' la vie Dans l'autre Oui vraiment Oui Lui il était comme I live it to the gutter Motherfuckin' struggling Moi j'étais comme Ay mi amorcito Fait que là On est en train de hurler Dans mon char Puis il y a un gars Qui s'en vient une chemise Il y a la chemise Rebroussée Ah ouais Mais je comprends Oui Retroussée Puis là il vient nous voir La chemise fâchée Oui Ça là C'est un gars Tu sais mettons Quelqu'un de fâché Tu lèves ta chemise Tu veux crisser une volée À quelqu'un Tu rebrousses ta chemise T'es habitué De péter des yeux Oui Ah C'était un câlisse De chemise là Chaque fois je punch J'ai une Il y a du sang Une câlisse De tabacinette Là ma chemise Elle se dit Ça marche pas Avec la câlisse de tête Je parle du parent Qui nous a chicané Puis moi je suis un parent Fait que là Ok T'arrête de faire nos shit Le gars il vient nous voir Puis tu vois que la chemise Est pliée Et tout ça Puis tu vois que Mi Benson Il regarde Il est-tu sorti d'un char Ou il marche Sors d'une maison Sors d'une maison Sors d'une maison Puis Mi Benson Il la regarde Moi je la regarde aussi Puis il fait juste dire Ces mots là Moi j'ai deux filles Qui dorent juste là Je veux juste qu'ils dorent Est-ce que vous pouvez Baisser le volume De la musique Mi Benson Il était demain Puis il fait Yo je m'excuse Moi je suis comme Hey je suis tellement désolé C'est trop fou Deux victimes Moi j'ai deux filles Fait que là Le gars il s'en va Il rentre Puis là il fait comme Yo on s'est fait On s'est fait régler On aimerait klaxonner J'y étais dans le cœur Fuck you Fuck tes petites crissacons Pup, 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 pup! Aaaaah! Aaaaah! C'est une équipe de colles! Aaaaah! Regarde! Pis là, moi, j'suis comme ça... Westside! Est-ce que si... Là, ma j'dis à lui, Vincent, yo! Un parent vient de chicaner un parent! Non, non! C'était f***! Il m'a peur de deux filles, il m'a fait chicaner, pis là, lui, il fait juste dire... Yo, mais en même temps, f*** lui, bro! On habite en Schlaga, bro! F*** toi, t'es sérieux! Pendant qu'il dit ça, t'en fais quelqu'un qui crie J'fais juste mon crack! T'as raison, bro! Ferme ta f***, il y a! Tout le monde crie, là! Ah ouais! C'est f*** up, là! F*** dernière question, Yann! Euh... Y'a quelqu'un qui demande... C'est quoi le background humoristique de Me Benson? Pis c'est quoi tes influences? Ah bon, mes influences? J.I.D, bro! Le rap! C'est vrai! Tu connais-tu J.I.D? Non! Ah, Chris! F*** que t'écoutes ça, man! C'est bon, c'est bon! C'est bon, man! C'est un poète, gars-là! Y'a quel âge? Y'a 30 ans! Ok! Moi, j'aime... J'aime le... J'aime le old school rap... Ok! Ou Kendrick, que c'est du... Mais yo! Kendrick, c'est... Vibe Kendrick! Kendrick, c'est un rapper des années 90 qui est né en 87! Ouais! Genre... Ok, mais J.I.D, là... J.I.D, c'est comme si... Pis c'est lui qui l'a callé! C'est comme si J.Cole avait fait l'amour avec Kendrick Lamar pis ça a fait J.I.D. Je sais que c'est pas possible, là! Je pense pas qu'il apprécierait... Non, non! Non, non! Je sais pas s'ils apprécierait ce mix! C'est un fils de viol! Ouais, ouais, ouais! Parfait! Mais ça reste que comme... C'est vraiment deux artistes incroyables! Ça fait de ce gars-là! C'est quoi son nom? J.I.D. 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 Il est vraiment bon! On va aller le voir! C'est comme G.I.D. mais G.I.D. Exact! Il est vraiment bon! Tu peux dire J.I.D. Tu peux dire J.I.D. J.I.D. Il est vraiment bon! Il est sorti un nouvel album, là! J'abuse, là! Mais tu vois, à cause de lui, moi quand je commence à faire du stand-up, j'essaie de faire un peu des rhymes, des fois! C'est vraiment absurde! C'est vraiment absurde! J.I.D. Non, non! Attends! 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 J.I.D. Il DESISS Il y a un certain ton quand tu es en train de faire du stand-up à pterioll! J.I.D. Il y a une certain ton quand tu es en train de faire du stand-up, une certaine mélodie! J.I.D. J.I.D. If you're in a interview! Quelques qui trippaient sur Tupac?! Non, non! Non, mais dire que, lui, il faisait vraiment, mettons, il aimait des gags qu'il y avait tant de temps. Qui étaient comme, j'aime ça, une joke. J'ai jamais pensé à ça. Moi, j'ai des jokes que, des fois, ça me prend quatre heures à arriver au punch. J'essaie, quatre heures, c'est un peu long. Mais quand je l'ai entendu, sur le coup, j'ai fait, c'est fucking weird, ça. Mais, après, en y repensant, il y a de quoi de beau, tu sais, de faire, puis t'es sûr que ton gag arrive. Parce qu'il y a une musicalité, tu viens de me dire que tu m'as pas dit ça, mais des fois, je l'écoute parler quand il fait du stand-up. Il y a tellement plus d'impact parce qu'il y a un flow. Quand tu fais une blague, tu fais une blague, mais on dirait que la musique, il y a comme un genre d'énergie que, genre, Chris, t'es en train de chanter, puis le monde fait comme... Tout le monde fait ça. Est-ce que vous avez déjà vu du stand-up dans une langue que vous comprenez pas? Oui. Ça, là, puis tu vois si la personne est bonne ou pas. Ou pas, c'est vrai. Même si tu comprends fuck out. C'est juste dans le delivery. Exact. Dans le flow. Il y a quelque chose dans le flow que ça fait comme... Mais il y en a qui vont les tirer. Mais moi, je le vois beaucoup en flow. Les blagues, là, je le vois beaucoup en flow. Dans le sens où, mettons, j'ai une joke, j'ai la punchline, puis, mettons, les formations, je me dis, c'est quoi la plus... Pas mélodieuse, mais tu comprends? La façon la plus, genre, imagée que je peux te dire, c'est ta perle-là, tu vois? OK. Mettons, je te le dis, puis souvent, il y a une sorte de musicalité qui fait en sorte de donner l'émotion de l'image. Oui, exact. Donc, mettons, j'ai un feeling, j'ai une émotion. Moi, je suis un gars émotif, tu comprends? Oui. Je prends, mettons, n'importe quelle tristesse, je le donne au même moment que je donne l'information. Puis après ça, je dis des... Tu dis des bêtises. Des têtes, oui. Fait que c'est quoi tes inspirations? Excusez-moi, j'ai parlé pour toi. Inspiration, c'est Kate Williams. J'aimerais ça que tu dises quelqu'un, genre, Jean-Claude Jelena. Tu sais, quelqu'un de malade. Mais il vient de Terrebonne, je viens de Terrebonne. Moi, puis lui... Tabarnak! Ah, ça serait malade! Réjean de Terrebonne, je capote. À chaque fois que tu es Terrebonne, je relate. Ça, ça devrait être le nom de ton show. Mibène de Terrebonne. Mibène de Terrebonne. Mibène de Terrebonne. Moi, j'ai plusieurs noms de mon nom. Mais c'est 2.0 parce que Réjean de Terrebonne, il est sous. Toi, t'es fucking blaze, mon gars. Serial? Ça serait fou. Moi, c'est tout le temps de garder à la fin pour que le monde sache que je filme du cannabis. Yes. Tu sais, comme moi, avec l'alcool, je le dis pas. Comme ils disent en anglais, keep it on the damn road. Je laisse le monde deviner. Quand ils voient le rond de pisse. Je comprends pourquoi il va pas aux toilettes souvent. Ça arrive-tu des fois que ta blonde le sait pas? Tu sais, comme genre, moi, j'essaie pas que j'essaie de le camoufler, mais comme genre, quand je dis à ma blonde que je suis high, elle trouve pas ça nice. Mais quand je suis high pis j'y dis pas, ben, on passe un bon temps. Ah, moi, pour l'alcool, c'est le contraire. Tu sais, parce qu'hier, je suis allé super avec des amis, pis j'étais chaud quand je suis revenu. Pis j'ai vu que j'étais chaud quand je suis revenu parce qu'aujourd'hui, elle m'a dit, elle dit, tu sais, hier, quand je t'ai demandé si t'avais nourri Huggy, c'est le nom de mon chien, j'ai nourri Huggy, t'as fait... Là, j'ai fait... OK. Je pense qu'elle me méprise un peu. Moi, une fois... Une fois... Moi, j'essaie toujours de cacher à ma forme que je suis high, tu vois. Oui, ben oui. Moi, j'essaie tout le temps de lui cacher. Des fois, j'essaie de faire genre, je suis normal. Après ça, elle trouve l'huile d'olive dans le frigo, tu vois. Mais toi, c'est zoin, mais c'est parce que sous, ça paraît trop. Sous, ça paraît. Tandis que... Pis aussi, le défaut avec moi, je pense pas que c'est tous les alcooliques, pis je suis pas un alcoolique. Mais toutes les... La fin, c'est que je prends de mou, est-ce que tu... Ouais, mais... Ouais, ça, c'est juste l'âge. Mais... Ouais, c'est ça. Moi, je suis agent, agent, agent. Scrap! T'sais, je suis pas... J'ai pas de... T'sais, la part du monde, ça, comme, feeling funny. Moi, je suis... Quand on est, il tolère, il tolère. Même affaire. Même affaire, moi aussi, j'ai ça. J'ai le même shit. Moi, c'est genre, je suis chill, je suis chill. Après ça, je suis comme... Ouais, ouais. Ouais, tu deviens tellement stupide. Ouais, je me mets à mambole. On dirait que quand t'es high, c'est pas pareil. High, c'est juste comme ça. Ouais. Moi, ça m'énerve, parce que quand je suis high, je deviens responsable. Ouais. C'est vrai. Pis ça insulne ma sobriété, tout le monde. Je te jure. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que je paye, bon, je fais mes impôts, je paye mes dettes, tu veux. Ah ouais, quand t'es big? Je fais la vaisselle. Mais non! Je te jure, bon. Yo, moi, j'ai accumulé mes dettes toute ma life. J'ai fumé un bol, j'ai commencé à payer. What the fuck? Non, c'est la SQDC qui est en train de te watcher, bro. À quel point c'est gouvernemental? Ils sont comme, yo, you better pay a take. T'es pas trop besoin d'un merde citoyen défoncé, là. C'est toi qui m'arrives, bon. Ah non, moi, mon problème, c'est quand je suis gelé, je mélange la bouffe. Toi, c'est comme quand toi, t'es saoul. Quand j'avais fait ta première partie à Saint-Jean-sur-Échelieu, t'as mélangé... Mon nez, c'est dégueulasse. T'as mélangé vodka, Coke Diet, Coors Light. Dans un verre. Pis tu l'as bu, est-ce que ça? Ben oui, je sais. T'es un sauvage. J'apprécie pas ton jugement. Tu vois là, on t'amuse, non, 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 non. Et sur ce, on va arrêter le podcast. Merci tout le monde. Bonne soirée. Ah! 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 Sous-titrage ST' 501